Salut à tous ceux qui rejoignent la VOD, voilà c'est lancé, donc aujourd'hui quel est le programme pour ce dernier, cette dernière partie en fait, donc previously in the live coding, qu'est ce qu'on a fait, on a fait un hack and slash, donc pour tout ce qui est le système de déplacement avec la caméra vue du dessus, le personnage qui se déplace, avec un système d'attaque pour le personnage, donc ça c'est ce qu'on a fait pendant le premier live, avec l'animation également du personnage qui se déplace, on a fait dans le second live de samedi dernier, on a fait donc le système d'ennemis, c'est à dire que vraiment il y a les ennemis qui ont un angle de vue en fait, donc ils te voient dans une certaine range et situant dans ce cone de vue, on va dire, dans cette zone de vue, mais dans ce cas ils t'attaquent, où ils te poursuivent, on a fait également un système où les ennemis qui te voient appellent les autres ennemis, de manière à ce que les autres t'attaquent, on a fait un système avec un boss, et on a fait donc tout ce qui était navmesh avec une porte, ah oui il faut éliminer tous les ennemis d'une zone pour que la porte s'ouvre, donc on a fait vraiment tout ce qui était relatif à l'ennemi, plus ou moins, plutôt que de partir vraiment sur le côté joueur, et c'est là où intervient cette troisième partie, puisque c'est un petit peu ce que je voulais faire déjà dans le live précédent, mais qu'au final c'est un petit peu dérivé, c'est pas grave, c'est de partir vraiment sur les spells en fait des joueurs, et voilà pourquoi pas, si on a un petit peu de temps, on pourra même se faire un kiff, enfin se faire nous même nos propres spells, donc c'est à dire visuellement, donc j'ai pris un petit pack d'assets, de sprites en fait on va dire, des petits sprites gratuits en ligne, donc toujours pareil, c'est Kenny Henel qui les fait, je vous recommande très fortement ces assets, et j'ai pris plein de petits trucs, et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en fin de live, pour composer, faire de nouveaux sorts, ou pendant le live, on verra comment ça se goupille tout ça, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous poser, comme d'habitude, si vous avez besoin d'une feature en particulier qui vous intéresserait, on peut en discuter, on peut essayer de voir comment on peut la mettre en place dans le live, j'espère que ce live sera pas trop long, pas trop court non plus, il devrait pas être trop long quand même, parce qu'on a juste tout le système de spell, sachant que tout le système de combat est déjà fait, ça devrait être plutôt rapide je pense, donc on va essayer de faire un petit truc sympathique, là pendant 2h, 2-3h, voilà, on va essayer de faire, allez c'est parti, alors, alors, ah faut que je change la version, on est passé, bah on est passé du coup sur la 4.1, c'est la 4.1 maintenant, je vais changer ça du coup, hop hop hop, en fait je sais pas pourquoi, je sais pas, Unity met une version par semaine en ligne, donc voilà, je suis passé sur la 4.1, la 4.1 ça a l'air de marcher là actuellement, donc on verra ensuite, je pense pas avoir de bug, si j'ai un bug au pire j'aurai trop grade sur la version, voilà, et là directement on peut voir un petit peu ce que j'ai commencé à faire la semaine dernière, enfin la semaine dernière, tout à l'heure, c'est ce que j'ai teasé un petit peu sur Twitter, donc encore une fois, tous les liens sont en bas, tout ça tout ça, c'est que j'ai voulu me faire m'amuse un petit peu avec tout ce qui était VFX Graph en fait, donc VFX Graph c'est le nouveau système de Unity qui permet de faire des effets visuels, GPU instantiated, donc c'est plus performant on va dire grossièrement, sauf que ça fonctionne sur ERP, HDRP, et pour l'avoir testé ça fonctionne pas spécialement de ouf sur mobile, sur Quest on a essayé, nous de notre côté c'est mort, il faut y dire adieu direct, ils ont sorti une nouvelle version LTS déjà, oui, totalement oui, ils ont sorti la 4.1 LTS, mais de toute façon, généralement c'est toujours comme ça dans le planning de Unity, c'est qu'ils sortent une version par semaine à peu près, donc c'est à peu près normal quoi. Donc du coup, ce que je voulais vous montrer, hop, hey, merci Sylvère de suivre le stream, hop, de nous rejoindre, alors, ce que je voulais vous montrer c'était juste ce que j'ai commencé à faire, je voulais faire un, je suis pas, alors, préambule, je ne suis pas un VFX Artist, voilà, je suis juste un développeur, j'ai aucune compétence artistique, tech artist que vous voulez, je sais juste, je sais à peu près comment on fait quelque chose, mais je ne sais pas le rendre beau visuellement, donc ça c'est encore autre chose. Mais donc du coup, ce que j'ai mis en place, c'est juste une sorte de sort éclair, voilà, donc un lightning, et ça fait un peu ce système là, donc hop, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a, dans un premier temps, vous avez l'éclair bleu, là vous avez plein d'éclairs bleus qui passent, pour donner cette impression que voilà, il y a plein d'éclairs qui vacillent, et ensuite derrière, il y a une sorte de flash blanc qui vient juste pour appuyer l'éclair, donc là, c'est ce que j'ai fait en VFX, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, hop, ça s'est ouvert dans mon autre sonnette, voilà, le VFX Graph qui permet d'avoir ça, ça ressemble un peu à ça, donc c'est un truc assez rudimentaire, donc c'est juste un système où, en fait c'est des particules, tout simplement, c'est juste un système où j'ai une particule qui est donc un particule d'éclair, donc c'est un sprite, c'est vraiment un sprite 2D, qui va faire donc une sorte d'éclair, comme ça, une sorte de vague cassée, et je vais l'instancier 16 fois, en gros, pour faire cet effet de superposition. Ça se place aléatoirement ensuite, donc ça fait cet effet de surcouche, donc c'est pas spécialement joli, voilà, je sais pas l'effet que j'attendais en tout cas, et donc ça en initialise 16 fois. Ensuite ça les place aléatoirement, ça leur met une vie entre 1 et une lifetime, donc c'est la durée de vie entre 1 et 2, c'est-à-dire qu'aléatoirement, ils vivent entre 1 et 2 secondes, ces éclairs, avant de disparaître. On définit une couleur également pour ces éclairs, donc là moi j'ai défini que c'était bleu, et une longueur, voilà, donc c'est-à-dire la longueur de l'éclair, je sais pas trop comment l'exprimer. Et ce que j'ai défini derrière ensuite, c'est, bah là c'est l'output, c'est quel rendu il est censé avoir l'éclair, donc en l'occurrence là c'est un sprite 2D, donc une particule. Donc on peut voir d'ailleurs la particule, je vous la montrerai après, c'est les trucs de Kenny et Enel, c'est un truc qui est très très bien. Si la musique est trop forte, il faut me prévenir, si ma voix est pas assez forte, il faut me prévenir, voilà, il faut me prévenir sur le son, parce que j'ai pas de retour son. Ce que j'ai rajouté ensuite, c'est l'effet de surveillance blanche, lorsque la particule disparaît, voilà, pour donner un petit peu, pour donner cette impression que l'éclair il reste et la lumière, voilà, elle augmente, voilà, bon, c'est cet éclair blanc. Alors je l'ai pas fait, j'avais commencé à faire en mode, bah, dès que la particule se détruit, ça en crée une nouvelle, mais c'était pas, ça rendait pas joli. Du coup, en fait, au bout d'une seconde, ça va instancier cette particule blanche, en fait, donc c'est un autre, une sorte d'autre éclair, en fait, et ça va le faire fade in et puis fade out. Donc fade in, ça va le faire apparaître progressivement, puis fade out, disparaître progressivement. Et donc ça fonctionne à peu près sur le même système, où on initialise la particule, la particule, elle est exactement à la même position que l'autre, elle a une durée de vie, etc., etc. Donc en fait, c'est un truc qui est vachement simple à mettre en place, entre guillemets, puisque c'est pas, c'est du village scripting, plus ou moins, et encore, c'est très allégé, puisque c'est vraiment des blocs, il y a vraiment une sorte de, comment dire, de logique principale, voilà, on va appeler ça comme ça, c'est un corps principal, qui est donc la partie initialisation de la particule, une partie update, donc à chaque frame, qu'est-ce que la particule doit faire, et il y a une partie ensuite où il y a le rendu de la particule, savoir comment on va afficher la particule. Pour moi, le son est ok, je ne m'étais pas rendu compte de la musique, donc... Ah, ben peut-être la musique n'est pas assez forte, je ne sais pas, comme vous voulez, sinon je peux augmenter la musique, il n'y a pas de souci. Et donc ça fonctionne sur ces trois blocs-là principaux, et il y a évidemment un bloc de spawn qui sert juste d'événement principal, c'est-à-dire à partir de quel moment on les fait spawn, tout ça. Donc ça, c'est juste le setup d'une... d'une VFX normale, quoi, plus ou moins. On ne va pas faire de shader aujourd'hui, je pense, parce que c'est quand même assez... En fait, c'est un truc que je ne maîtrise pas encore totalement. J'aimerais pouvoir vous faire vraiment un truc complet sur le shader graph, j'entends, parce que shader en code, je sais, c'est mort. Euh... Oula, je peux te poser une question. Tu m'as donné envie de coder un hack'n'slash. J'ai acheté le pack Polygon Nature. Polygon Nature, alors, attends, il faut que je me remette en tête ce que c'est que le Polygon Nature. Alors, deux secondes. Euh... Ah, attends, est-ce que Polygon Nature, c'est de... C'est de... Parce qu'en fait, il y a des packs que j'aime bien. Attends. Les motos, je vais peut-être fermer la fenêtre après. Polygon Nature, tu me dis. Polygon, forcément, il ne va pas apprécier. Nature, pack. Est-ce que c'est... Ouais, voilà, ok. Donc, c'est des mecs que j'aime bien. Ouais, ouais, c'est Sinti Studio. C'est génial. J'en ai acheté plein de moi, de Sinti Studio. Je rencontre un problème dans mon build. Dans le pack, il a un effet qui simule le vent, les arbres, via un shader. Ça fonctionne très bien dans ma fenêtre. Euh... Oula, ouais, c'est un peu compliqué. En fait, ils te fournissent, eux, un système, en gros, pour gérer... En fait, ils te fournissent, eux-mêmes, des shaders préfabriqués. Sauf que si tu es sur un render pipeline, genre URP ou HDRP, c'est pas adapté encore. Euh... Donc, il faut que tu... Soit que tu codes ton shader de feuillage, soit que tu utilises le truc de feuillage de Unity et que tu remplaces leur shader, en fait. C'est dans tous les cas... Ou alors que tu passes sur SRP, directement. SRP, ça devrait fonctionner, normalement. Puisque, de base, tous les packs de polygones, ils sont sur SRP, si je dis pas de bêtises. Ah, je sais pas sur... S'il y a un fixe... URP... Il y a un fixe et ça fonctionne pas. Alors là, par contre, ça... Je sais absolument pas d'où ça peut venir. S'ils ont fait un fixe et que derrière, ça fonctionne pour l'un... Pas du tout, en fait. Bizarre. Ouais, c'est assez bizarre, là, pour le coup, ton bug. Ok. Ok, d'accord. Bon. Là, pour le coup, je suis désolé. Je sais pas exactement d'où ça peut venir. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, en fait, avec Sinti. Puisque... Enfin, avec leur pack. Puisque j'ai plein de packs de eux. Et, par exemple, le prototype pack, il a un gros souci. C'est que... Tout... Tout les textures, en fait, c'est des... C'est des shaders particuliers. Des shaders... Voilà, qu'ils ont que des eux-mêmes. Et... Et du coup, quand je fais la conversion sur URP, en fait, il y a tout qu'à sauter. Et il y a plus rien qui fonctionnait. C'est un carnage. Vraiment. Et je trouve que c'est pas encore vraiment adapté à ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est normal. C'est normal. Du coup, on va... On va commencer. Donc là, hop. On avait donc notre lighting qui est ici. Voilà. Qui fait donc cet effet de light. Enfin, d'éclair. On va essayer de le préfaber comme ça. Au moins, c'est déjà fait... Ouais, on va le préfaber. On va le préfaber, en fait, de manière à ce que ça soit fonctionnel très rapidement. Comme je le veux, en fait. On va dire. Donc, on va prendre le lighting. On va le mettre à la racine d'un GameObject. Qui servira donc de... Bah, de route, plus ou moins. Et on va l'appeler... Euh... Light... Lightning. Light... Ning. Je sais même plus écrire. Lightning... Euh... Spell. Spell. Non, pas... Non, spell. On va l'appeler lightning spell. Normalement, il est placé au bon endroit. Ah, pas du tout. Ok. Donc, je veux juste revoir sa rotation. Parce qu'elle est plus très bonne. Ah oui, j'avais mis 90 degrés ou un truc du genre. Tac. Tac, 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 tac. Hop. Fais voir, du coup. Voilà, c'est ça. Et donc, le forward, est-ce qu'il est bon ? Euh... Le forward... Ouais, le forward, c'est bien ça. Donc, c'est bon. Donc là, le spell, il est... Il est plus ou moins bien placé. C'est-à-dire que si je le mets au niveau de mon bouclier, ce que je veux, en fait, sur mon personnage. Hop. Oula. Alors, si je le mets au niveau de mon bouclier, tac. Voilà. Il y a... En parlant de Sinti, vite fait. Sinti, ils ont fait plein d'assets méga cool. Et il y a... C'est fini maintenant, je crois. Il y avait une promotion, en fait, sur tous leurs assets qui étaient à, je sais pas moi, à 15€, en tout genre. C'était n'importe quoi. Et ils avaient plein, plein d'assets à 15€. Ils avaient fait un gros package. Et moi, je m'étais acheté le pack sci-fi, en fait. Sci-fi city, un truc de genre. Et je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté plein pot. C'était... J'ai un peu triste d'avoir payé aussi cher. Mais bon, ça va. Après, la qualité est au rendez-vous. Hop. Voilà. Donc, en gros, moi, quand j'ai mon personnage qui veut lancer un sort, voilà. Donc, ça veut dire que ça fait quand même un bel éclair, comme ça. Donc, si vous voyez, par exemple, je vais réactiver ma caméra principale, puisque, hop, c'était elle qui est intéressante. Voilà. Admettons, je suis sur ma vue de ma caméra principale, et je veux claquer un sort. Admettons, ça fait ça. Donc, c'est pas... C'est pas transcendant. On est d'accord. Mais, voilà, ça suffit pour ce que l'on veut en faire, entre guillemets. Donc, d'ailleurs, voilà, vous voyez bien, ici, tous les spells que j'ai commencé à mettre. On peut utiliser celui-ci. Il y a plein de trucs qu'on peut utiliser, évidemment. Voilà, ils ont plein, plein de trucs. D'ailleurs, on peut utiliser... Je pense qu'on peut servir de certains, si jamais derrière, vous voulez qu'on utilise... Par exemple, un boost ou quelque chose du genre, il n'y a pas de souci. Ils sont vraiment bien. J'ai plein. J'en ai plein, ça m'aide. Vacation de prototype, toujours payé. Plein pot aussi. Ouais. Ils sont... Franchement, ils sont super bons, Sinti. Et c'est très qualitatif, en fait, ce qu'ils font. Ça, c'est pas mal. Les twirls, là, comme ça, en vrai, c'est des trucs qui sont ultra cool, qu'on pourra utiliser, par exemple, pour des shaders. Ce genre de trucs, parce que c'est vraiment bien foutu comment c'est fait. Il y a vraiment cet aspect de... De... C'est pas de... De rampe, en fait. Voilà, c'est une sorte de rampe circulaire. Donc, vous verrez quand on fera du shattering un jour. Mais les rampes, c'est... Les rampes circulaires, c'est vraiment cool pour faire tous les effets, voilà, radio, entre guillemets. Donc, c'est pas mal. Donc, maintenant, on va passer sur tout l'aspect spell. Comment on va s'organiser pour l'aspect spell ? On va pas partir sur un système de spell générique, un peu à la Diablo, ou à la Wallsend. On va partir plus sur un système classique, enfin classique, sur un système fixe, là, en l'état, pour notre truc. Ça sera beaucoup mieux. Alors, comment on va faire notre système de spell ? Hey, salut, Kouaku, ça va bien ? Ça fait plaisir de te voir sur le live. Hop. La caméra est un peu loin, là. Alors, donc, on a déjà... Moi, j'ai déjà défini, donc, dans ma canvas, ici, ça va tranquille, merci. J'ai déjà défini, moi, des spells sur ma canvas qui sont ici. Donc, des slots déjà prévus avec, vous voyez bien, le mana et les life points. La semaine dernière, on a lié les life points, enfin, la semaine d'avant également, les life points à lui. Maintenant, on va lier le mana, en fait, la mana. Vous dites le ou la mana, hein ? Laissez pause bleue. Moi, je dis la mana, le mana, je sais pas. Non, moi, j'ai toujours dit le mana en plus, mais normalement, ça se dit la mana, je crois, il me semble. Voilà, j'avais déjà commencé à préparer mes boutons de spell, donc, spell 1, spell 2, etc. Donc, on va nommer par rapport à notre clavier Azerty, parce que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, spell Z, ensuite, spell E, voilà, tout ça. Spell E et spell R. Hop, voilà. Donc, maintenant qu'on a nos spells, vous remarquez aussi que j'ai pas fait les spells clic gauche et clic droit. Vous remarquez. Parce que, pour l'instant, c'est pas important, dans le sens où, une fois que vous avez compris comment fonctionne le système de spell, l'énergie magique... Ouais, la rage, quoi, voilà, la rage, le... Comment ça qu'il y a ? Il y a quoi comme autre nom sur WoW ? Je m'en rappelle plus. Donc, comme on a fait le système de spell, comment on va faire le système AZER, il n'y a pas vraiment besoin de rajouter le clic gauche et le clic droit, là, en l'état, pour le projet. Je pense que, si jamais vous voulez progresser, vous aussi, vous voulez faire votre propre truc, en fait, vous aurez toutes les clés en main, en fait, pour réussir à passer le clic droit et le clic gauche, à mon avis. Vous n'êtes plus à ça près. Je rappelle que toutes les rediffs sont également disponibles sur YouTube, encore une fois, voilà. les liens, les liens en dessous. Donc, maintenant qu'on a tous nos boutons qui sont ici, il va falloir faire un système pour les relier aux joueurs, et surtout, sur le joueur. Hey ! Oh, putain, il y a du monde qui se rajoute. Salut, Manu ! On n'est pas à un changement de hotkey, prêt ? Non, 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 bien sûr. Après, là, en l'état, aussi, il y a un autre truc, c'est que j'utilise... J'ai pas voulu alourdir le projet, dans le sens où... Alourdir le live, excusez-moi. En rajoutant le... Le input... Le new input system. Parce que j'ai déjà fait plein de lives qui parlaient du new input system. Si vous voulez faire du new input system, vous regardez les précédents lives, j'en ai fait pas mal. Bah, je crois, déjà, le live... Le live sur le... Sur le SSB like, sur le Smash Bros like, c'est que du new input system, tout le live. Donc, voilà, vous serez vite gavés ou servis, comme vous voulez. Et là, du coup, on va binder nos sorts. Alors, on peut les binder soit via l'input, soit on les met en dur dans le code, avec l'input getkey down, avec getkey A, getkey Z, voilà. On peut faire ça. De toute façon, on n'est pas sur du binding de clé, là, sur ce live. Donc, c'est pas si grave que ça, entre guillemets, de faire dans le code en dur. On peut faire ça, y'a pas de souci. On va faire ça, d'ailleurs, je pense que ça sera beaucoup plus simple. On va reprendre, du coup, notre code de player. Alors, vous voyez bien que j'ai commenté absolument toutes les méthodes. Ah, on voit bien, d'ailleurs, que let update, il est placé en plein milieu aux ZEF. Hop, ça, c'est un truc que j'aime pas du tout, désolé. Voilà, attack, take damages. Là, y'a l'update. Voilà, l'update qui fait 30 km, à peu près, à vue de nez. Maintenant, il faut faire le système où on va, du coup, trigger un sort. Y'a plusieurs méthodes de trigger de sort, en fait. Par exemple, dans Diablo, y'a les sorts instantanés. C'est-à-dire les sorts où tu appuies sur la touche, il est trigger. Et y'a les sorts également où tu vas cliquer sur la touche. Ça va appeler une commande, en gros, qui va te demander, genre, un placement pour, dans le cas des AOE, par exemple. Les AOE, ça nécessite d'avoir d'abord la touche, d'avoir, d'abord, d'indiquer sur la map où est-ce que tu veux placer le sort. Ensuite, de faire clic gauche pour placer le sort. Salut à toi, Ophaniel ! Ouais, ça fait plaisir de te voir aussi. Et je te remercie encore pour le live avec Julien. Avec Julien, t'as été super, Ophaniel. Donc, là, pour ce soir, dans un premier temps, on va faire les sorts qui sont des instant casts. Je sais plus comment ça s'appelle, des instant spells. Je sais pas comment on appelle ça dans le jargon. Mais, en gros, les sorts où tu appuies, c'est les instantanés. En gros, ça se balance direct avec le sort. Et on va faire, peut-être dans un second temps, on va faire le système où il y a vraiment, où tu appuies, t'as le sort qui doit être placé en AOE, il y a une AOE qui se fait, voilà. Donc, on peut, voilà, on va faire plusieurs systèmes. Dans un premier temps, je vais faire le système où il y a le spell d'éclair. Puisque c'est le truc qui m'intéresse, c'est le truc que j'ai commencé à faire et c'est le truc qui m'intéresse. Et on va le placer sur le A, donc, sur le A. Alors, si j'appuie pas sur le clic, alors on va faire plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que, dans une boucle, en fait, les sorts sont prioritaires sur le clic de la souris, dans le sens où... Dans le sens où... Comment ça se passe dans Diablo, en fait, en ralenti ? Est-ce que, en ralenti, je veux dire, dans votre tête, là, est-ce que vous claquez votre sort et sur la même frame, vous pouvez frapper ? Avec le CAC, par exemple. Est-ce que c'est possible, ça ? Je crois pas, il me semble. Je crois pas. Dans le doute, on va faire ça. On va faire input.getKeyDown et KeyCode.A. On va pas faire un système générique, comme je l'ai dit, dans le plus un premier temps. J'ai failli coder un JavaScript, là. Voilà, alors. On va pas faire un système générique, là. Parce qu'on pourrait, en fait, faire un système générique. Mais, dans un premier temps, je veux d'abord avoir mes spells qui marchent, et après, on essaie de factoriser pour faire un système générique. Au moins, un spell fonctionnel, ça serait bien, un spell fonctionnel. Et après, on peut passer, effectivement, par contre, par des scriptable objects pour faire les sorts, en fait. Donc ça, ça peut être vraiment intéressant. Donc, j'ai mon A qui est ici. Et on va réserver, donc, plein d'emplacements, déjà, pour les spells. Donc, on pourrait, donc... Ouais, là, je vais séparer, parce que j'ai plein, plein de trucs. Oh là 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 là. J'ai plein de trucs. Donc là, on va faire un premier, un premier en-tête pour tout ce qui va être composants et object. On va faire game, euh, components. Components and gameobjects. Voilà, donc ça, c'est bon. On va faire un deuxième header pour tout ce qui est stats. Donc, les stats du personnage. C'est tout ça. Et on va faire un troisième header. Pour tout ce qui est spells, je suppose. Vous savez quoi ? Non, mais vous savez quoi ? En fait, on va peut-être... En fait, je vais peut-être passer par un scriptable object maintenant. C'est-à-dire, on va gagner du temps, en fait, finalement, je pense. Parce que si je fais un... Si je fais des scriptable object pour... Pour les sorts... Instants et les sorts ensuite A.O.E. On pourra ensuite faire plein de déclinaisons de spells dans ce style-là. Ah, attendez, attendez. Attendez, attendez. Ça pourrait être plus intéressant. Vous préférez qu'on fasse directement les scriptable objects ? Dites-moi. Ça vous plairait les scriptable objects plutôt ? Euh... On va faire... A spell... Euh... Bon, on va faire des scriptable objects. Je pense. A spell... Object, on va faire le... Le z-spell. Fais comme tu le ferais de toi. Ce qui te semble le plus simple. Bon, c'est pas de vraiment... Pas vraiment de plus simple. Enfin, le... Après, j'aimerais bien faire du générique pour vous, en fait, surtout. Comme je l'ai dit, moi, j'aime bien quand, derrière, vous prenez le code. Si jamais pour vous démarrer un projet avec. Et... Vous pouvez prendre directement la base et vous faire plaisir avec. C'est... Ça ne me dérange pas. Euh... Dans un premier temps. Donc, on va faire peut-être un dossier pour les spells. Dans... Dans script. On va faire un nouveau dossier. Pour spells. Spells. Et dedans, donc du coup, dans ce dossier, on va créer... Dans un premier temps, le... Euh... Instant... Spell... Euh... Instant Spell. Ouais, ça me tient bien. Instant Spell. Voilà. Cet Instant Spell, c'est pas un mono-behavior, en fait. C'est un scriptable object. Scriptable Object. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas du tout comme un composant. C'est... Oula, il m'a supprimé une... Ok, il m'a supprimé un truc. Il ne fonctionne pas du tout comme un composant. Il fonctionne vraiment comme un objet qui a une... Une... Une data, en fait. Qui contient des données. Voilà. C'est une sorte de conteneur, plus ou moins. Et derrière, donc lui... C'est lui qui va nous donner tout le comportement d'une spell. Alors même, d'ailleurs, je pense... Je me demande si... Non, non. En fait, il faudrait qu'on fasse un parent, en premier lieu. On a un parent spell. Et ensuite, il a des enfants qui irritent de spell. Qui sont Instant Spell et A ou E Spell, par exemple. Je pense que... Eh... Je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, du coup, il nous faudrait encore un script spell, en fait, qui est le script générique. Oh, je pense que c'est comme ça. J'avais complètement zappé le fait qu'il faille un parent. C'est donc spell. Hop, qui est un scriptable object. Pareil. Scriptable object. Tac, tac, tac. Et du coup... Ok, bah super. Merci. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et du coup, en fait, ça hérite de spell et non pas de scriptable object. Tout court. Voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi un autre truc à prendre en compte. C'est que les sorts, en fait, ils ont des valeurs communes chacun, généralement. Donc, on a dans un premier temps... On a dans un premier temps le truc logique, moi, qui me paraît logique. C'est un win. C'est le cost du spell, en fait. C'est le coût. C'est-à-dire, combien vaut un sort quand tu le claques, quoi. Quand tu le teases. Qu'est-ce que vous voyez ? Bah, le nom, évidemment, du sort public. En fait, les trucs classiques, quoi. Le title, voilà. Je mets pas name, hein. Je l'ai déjà expliqué dans le pression dans live. Pourquoi je mettais pas name dans mes trucs. On a ensuite la description du sort. Mais bon, c'est juste pour vous, après, derrière, si jamais vous avez besoin de l'utiliser. Et on va faire en sorte que ça soit un texte à réa, aussi. De manière à ce que, dans l'inspecteur, ça rende un peu mieux. Ça soit un peu plus joli. Il faut 4 lignes minimum, 10 lignes maximum. Voilà, c'est un truc classique. Le coût du spell... Et après, le problème, c'est que je ne sais pas si la puissance du spell, c'est intéressant de la mettre dans le spell général, puisque la puissance du spell est très différente selon si tu as un A.O.E. ou selon si tu as une instant spell. Je ne sais pas du tout, là. Ah, le cooldown. Voilà. Déjà, de sûr, déjà, le cooldown. Cooldown. Je ne sais plus écrire, mais décidément. Mais je ne sais pas. Le cooldown, forcément, est une valeur commune à toutes les spells. Le cooldown qui peut d'ailleurs être un U-float, en fait, techniquement, puisqu'il ne pourra jamais être négatif, je pense. Le VFX, tout à fait. Le VFX qui est... Merci, Kekugo. Le VFX également, qui fait partie des prefabs. Alors, par contre, du coup, on va prendre le VFX Visual Effect. VFX prefab. Sachant que ça peut être juste un GameObject ou un Particle System. Voilà, vous faites ce que vous voulez. L'icône. Oui, l'icône qui peut vous servir également. Moi, je n'ai pas d'icône sous la main. En fait, c'est ça le problème. C'est que je veux bien mettre une icône, mais je n'ai pas d'icône sous la main, en fait, en vrai. Donc, ça m'embête un petit peu. D'ailleurs, je mettrai l'icône avant la description, histoire de... Ou même avant le titre, juste pour structurer. En fait, ça m'embête un peu. Oui, oui, je vais la laisser dans le script et l'object, mais je n'ai pas d'icône. Là, je vais voir dans le projet, en gratuit, même. Autrement, je mets des trucs, voilà. Ah, je mets des trucs comme ça, à la limite. Pourquoi pas ? Moi, je peux mettre des trucs comme ça, déjà. En termes d'icône, entre guillemets. Comme je ne suis pas designer, je n'ai rien, en fait. Sinon, je voudrais faire un cours. Sinon, je ne ferais pas du dev si j'étais designer. Le VFX, je crois que déjà, on est pas mal. Le cooldown. Après, je peux mettre, effectivement, le power du sort, c'est-à-dire la puissance. Et ensuite, selon si c'est un instant spell ou un A ou E, en fait, la puissance, c'est la puissance sur la durée ou la puissance par seconde. Et l'instant, c'est la puissance d'un coup. Voilà, il y a plein de méthodes. Ouais, effectivement. Donc, ouais, on va plutôt faire ça, du coup. Donc, public, la range... Oui, non. Non, la range, en fait, c'est différent. La distance de... En fait, le problème, c'est que je ne sais pas trop comment ça peut être géré, la range. Alors, question con, mais en dev, vous utilisez toujours des lapins. Cette technique est révolue. Des lapins ? Des lapins ? Alors, je suis désolé, je ne vois pas ce que tu veux dire. Des lapins. Des bunnies. Non, attends, c'est quoi ? Ça cède quoi, des lapins ? Tu me... Ah, tu m'as intrigué, là. La range... Pour revenir sur la range, Skykego, techniquement, ouais, après, est-ce que ça passerait dans les deux en même temps ? C'est-à-dire que tu as la range... Tu as la portée, donc, d'un instant spell. Et ensuite, tu as la portée... Ouais, ouais, pourquoi pas. Tu vois, lol, le spell de Jace où il tire à travers un éclair. Oui, il tire à travers sa barrière, du coup, ça le booste. Hey, merci Astro Corran de rejoindre. De me suivre, c'est gentil. Oui, je vois le sort de Jace, effectivement, bien sûr. Oui, le sort qui lui permet de... En fait, en gros, ça passe à travers, ça booste. Oui, au départ, c'était un éclair. C'était 4 CS... 4... Dragon Boost King. Oui, alors, je vois pas, du coup... Je vois pas, du coup, où est-ce que tu veux en venir, en fait. Du coup, on va mettre la range. Donc, c'est un float range. Donc, on va dire qu'il a une portée de 10 mètres par défaut, les sorts. Ah, j'ai vu ça dans la vidéo de Miss Moui. Ça me parle pas du tout, en vrai. Enfin, je vois pas... Je comprends pas trop le truc. Bon, déjà, on est pas mal pour commencer. Avant toute chose, là. On est pas mal pour commencer le système, là, déjà. C'est pas mal. Alors, non. Ah, je me suis planté. Alors, je veux pas lever le... C'est pardon, my bad. Non, non, my bad. C'est pas ça qu'il me faut. Ça, c'est ça qu'il me faut. Le GameObject. Puisqu'en fait, je vais pas attribuer un VFX. Je vais pas faire spawn le VFX. Je vais faire spawn le root, en fait. Et le root qui contient le Collider. Donc, du coup, il me faut forcément le GameObject. Sinon, si j'ai que le VFX, ben, en fait, il y a pas de collision. Donc, ça va être un peu très problématique. L'Instant Spell. Oui, ben, du coup, je sais plus quoi rajouter sur l'Instant Spell. Puisqu'il a à peu près tout, on va dire. Donc, c'est déjà pas mal. On va faire juste un système où on le casse. Oui, ben, vas-y, mets un lien. Vas-y, y'a pas de souci. On va essayer de... Je vais essayer de regarder ça après. On va... Je vais juste terminer... Au moins, je vais juste au moins terminer le spell. Et ensuite, je vais essayer de... On fait une pause en parlant de tout ça. Déjà, juste si le spell est fini, c'est bien. On va faire peut-être une méthode pour trigger le spell. Trigger le cooldown, en fait, du spell. Et... Ouais, c'est ça. Donc, on va faire dans le spell, en fait. On va mettre une méthode vide. Qui va dire cast. 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 J'ai envie de dire cast. Ouais, c'est ça. On va faire un virtual. Void. Puisqu'on sait jamais. On peut peut-être le réécrire pour la OE, par exemple. Cast. Et on va dire... Est-ce qu'on dit la position du cast ? Où est-ce qu'on le fait ? Comment on va le gérer, ça ? Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire, en vrai, dans ce genre de cas. Cast. Bon, déjà, il faut trigger le cooldown. Donc, on va mettre une méthode en place, déjà, qui va être... Update cooldown. Hop. Private. 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 Il faut un float. Cooldown. Cooldown left, on va dire. Left. Et on va faire des accessoires, évidemment. Donc, on va séparer ça en plusieurs trucs. On va s'en sortir. On va faire. Donc, première région, les members. Les membres. Hop, déjà. Donc ça, c'est bon. On va faire une deuxième région. Région pour les privates. Hop. Qui sera celle-ci, en l'occurrence. Hop. Et on va faire une dernière région. Dans mon code. Donc là, je code propre, on va dire. On va faire une troisième région. Donc, on a les membres. Les privates. Et au milieu, on va avoir les accessoires. Je ne sais pas comment c'est. Accessoires. Hop. End region. Et là, par exemple, c'est ici qu'on va faire le boolein, par exemple, qui permet d'avoir can cast. Est-ce qu'on peut caster le spell ? Donc, si on peut caster le spell, quand le cooldown left est inférieur à zéro. Inférieur ou égal à zéro. Voilà. Donc ça, déjà, ça, c'est bon. Si, du coup, on peut caster le spell, tac, 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 on va updater le cooldown. Si, cooldown left est strictement supérieur à zéro, on fait cooldown left moins time.datatime. Voilà. Ça, c'est bon. Donc là, on update le cooldown. On va faire également un accessoire qui permet de savoir combien de temps il reste au cooldown par rapport à la durée du truc, je pense. J'ai mis une vidéo en commentant à partir d'un moment où elle parle de l'utilisation des lapins invisibles pour créer des swords en WoW. D'accord, ok. On va voir ça. Ok, ça va. Je regarderai ça après. Il n'y a pas de souci, merci. On va faire également un accessoire qui permet de savoir combien de temps il reste de cooldown. Cooldown left. Cooldown left, voilà. Bon, on va récupérer le cooldown left directement. Tac, tac, tac. Ah, mais non, c'est un boule, non. Il me faut un float. Et on va le clamper. Mathef.clamp. On va clamper la valeur pour que ça soit entre zéro. Forcément, puisqu'il ne faut pas que le cooldown soit en dessous, quoi. Entre zéro et le cooldown maximum, quoi, du sort, quoi. Sachant que pour l'instant, je ne prends pas en compte les altérateurs. C'est-à-dire lorsque vous avez des boosts qui permettent de modifier votre cooldown. C'est-à-dire avoir des cooldowns plus rapides ou des cooldowns plus lents, genre de truc. Salut, je découvre cette section sur Twitch. Je ne savais pas qu'il y avait des codeurs. Ça fait longtemps que tu codes ce jeu. Non, on vient commencer le live il y a deux semaines. On a commencé il y a deux semaines. Mais ce n'est pas un jeu. Enfin, si, c'est un jeu. Mais ce n'est pas un jeu que je fais pour moi ou pour vendre. C'est une sorte de base. C'est une base fonctionnelle pour tous ceux qui veulent faire un hack and slash un jour. Ben, voilà. Je file aux gens. Donc, on a le cooldown qui reste. Est-ce qu'on peut caster le sort ? Voilà. Donc, ça, c'est bon. On update le cooldown. Parfait. Maintenant, on cast. Et du coup, quand on cast, du coup, le cooldown left... Cooldown left devient, en fait, égal à la valeur du cooldown du sort, quoi. Cooldown. Tac, tac, tac. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on va appeler, donc le update cooldown, c'est un truc qu'on va appeler depuis le player. Puisque c'est le player qui va contenir tous les sorts du personnage, quoi, en gros. Par contre, du coup, soit je passe par... Donc là, tout ça, c'est des spells. Donc, on va remplacer tout ça par des spells. Voilà. Alors maintenant, on va faire du coup dans l'update. Hop. Ben, bon courage, bonne soirée. Mais merci. Merci à toi. Et bonne soirée à toi aussi. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que avant de check... Oh, ben merci de... Merci de me suivre, c'est gentil. Avant de check, donc, si on a cliqué ou pas, on va checker si on peut utiliser le sort. Donc, du coup, on va faire une méthode. If can use spells... Ou, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? En fait, il faudrait que je puisse savoir si on a cliqué sur un des boutons, déjà. Ah non, j'ai une autre idée. Ok, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée. Tac, tac, j'ai une autre idée. Est-ce qu'ensuite, il y a beaucoup de trucs qui se précipitent dans ma tête. J'essaie de réfléchir. Est-ce qu'il y a plusieurs méthodes ? Il y a plusieurs manières de faire. Donc, soit on passe par une méthode ici, avant, qui va checker tous les spells pour savoir si on peut les faire. Et auquel cas, du coup, on applique le spell que l'on veut exécuter. Soit on passe par une méthode, en gros, qui va gérer plus ou moins plusieurs states. Par exemple, pour les A.O.E. plus tard, qui peut gérer le state de savoir si on a cliqué sur le bouton, clic droit, clic gauche, pour lancer le spell. Donc, il y a plusieurs méthodes. Bon, dans un premier temps, on s'en moque. Voilà, on s'en moque. On va faire juste update spells. On va faire un update spells. Voilà, une méthode comme ça. On va essayer de ne pas perdre trop de temps, en fait. Parce que je réfléchis beaucoup et, en fait, on perd pas mal de temps là-dessus. Donc, on va faire un update spells. Qui est, en fait, une méthode qui va prendre en compte tous les spells. Donc, si on appuie input.getkeydownkeycode.a. Donc, si on appuie sur A et qu'on peut caster le A spell, du coup, là, on va caster le A spell. Donc, A spell. Voilà. Et il faut faire ça, en fait, pour chacun des autres codes. Donc, tac. Tac. Oh là, oui. Là, faire ça. En fait, c'est un petit peu lourd, entre guillemets, comme méthode, on va dire. Mais, ce sera peut-être en l'état un peu plus simple, je pense. Z spell. J'ai pas mis Z spell ? Ah, mais non. Si. Attends. Ah, non, il n'y a pas de P majuscule. Attends, quoi ? Attends, comment ? Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah, j'ai renommé en... Ok, d'accord. Bon. C'est n'importe quoi, moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Ah, j'ai mis un P majuscule à spell. C'est pas grave. Donc, du coup, là, il faut faire pareil pour le... Bah, pour le reste, vous avez compris. Donc, le E et le R. Donc, E. Hop. Et R. Donc, R et R. Hop. Bon, c'est pas grave. Ok. Dans un premier temps, on va juste faire le A spell. Donc, le Q spell, comme on dit sur LOL. Donc, le Q spell. Comment ça se passe ? Donc, c'est le premier qu'on a mis en place. Tac, 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 tac. On devrait mettre en place aussi un autre truc. C'est si on appuie sur Z. Et que le Z spell est différent de nul. Ou autrement, on fait ça. Et Z spell, voilà. On peut faire comme ça, en gros. Maintenant, on n'a plus besoin de faire différent de nul. Ça passe. Ça se passe. Maje des commentaires des... Maje des commentaires. Ouais, mais les commentaires, oui. Oui, c'est pas grave. T'inquiète. Mais ça, on va les virer dans tous les cas après. Z spell. L, du coup, là, ça serait U spell et R spell, voilà. Et pareil pour lui, du coup, A spell. Voilà, en gros, rajouter cette condition, c'est juste pour checker si c'est nul ou pas. Si c'est pas nul, du coup, on peut passer à la suite. Et dans ce cas, on peut appeler le reste, voilà. Si c'est nul, hop, ça skip direct, on s'en fout. Donc, si on appuie sur le A spell, du coup, là, on va trigger juste le fait que... Savoir si c'est un instant spell ou pas. Ah, voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. C'est rajouter ici, peut-être. Autrement, on peut le faire avant. Bon, on peut le faire ici. En gros, on peut faire si le A spell is... Est un instant spell, par exemple. Instant spell. Hop, on cast, du coup, le spell, voilà. Du coup, on va prendre, du coup, le A spell. On va le caster en... Tac, comme ça. Tac. Et on peut faire as instant spell. On va faire une sorte de cast. Donc, ça, c'est un cast explicite. On peut faire un cast implicite. Voilà, il y a plein de méthodes de faire. Sachant qu'après, ça, j'aimerais bien le mettre en générique. C'est-à-dire, on mettra dans une méthode à part qui va vraiment caster le spell. On va update les spells, je pense. On va les update au début. Donc, on va faire aspell. Donc, si... Si aspell, du coup, on fait aspell.update. Cooldown. Et on va faire pareil pour tous les autres trucs. Donc, pour eux, on va faire pareil. Donc, aspell. On va faire pareil pour... A, Z, E. Il manque le Z. Oui, bah, le Z est là. Ok, bon, c'est pas grave. Tac. Z, hop, voilà. Et on va le remonter, le Z. Voilà. Donc, A, Z, R. Voilà, on update le cooldown pour chacun des trucs s'ils existent. Voilà. Donc là, on a setup plus ou moins notre config correctement. Si on a notre spell, du coup, c'est là qu'on va faire spell.cast tout court. Et il faut indiquer où est-ce qu'on veut réellement caster le sort. Donc, du coup, il faut récupérer la position de la souris. Bah, c'est là où intervient, du coup, tout le code qu'on avait déjà fait un peu en amont, là. Voilà, c'est tout ça, voilà, à peu près. La mouse position. Du coup, est-ce que ça... Vu qu'on en a besoin presque à toutes les frames, est-ce qu'on le ferait pas à toutes les frames ? Non, ça va rajouter. Ça va lourdir le code. Ça va lourdir le code. Donc, du coup, tac, tac, tac. Tac, tac. Si je collision avec le ground. Ça, c'est pour le déplacement. Du coup, il faudrait que j'utilise à peu près le même truc pour l'attaque, je suppose. Avec le look rotation. Du coup, il faut qu'il se tourne dans la direction où tu castes le spell. Donc, on identifie un premier point. Dans un premier temps, il faut que je sache où est-ce que je vais caster le spell. Donc, du coup, il faut que je déclenche une sorte de recast qui va m'indiquer où est-ce que va être redirigé mon spell. C'est-à-dire, dans quelle direction je dois le balancer. Premier temps. Deuxième temps, ensuite, il faut que je me tourne. Donc, avec cette méthode-là. Il faut que je me tourne vers la direction où je vais caster mon spell. Deuxième temps. Troisième temps, on casse le spell. Donc, c'est-à-dire, instantiation du sort, instantiation du collider, etc. Et, quatrième temps, application des dégâts si le collider a touché quelque chose, des ennemis ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut être pas mal. En plus, là, pour l'instant, on est sur des personnages au corps à corps. Donc, on est assez facilité dans un certain sens. Donc, je pense qu'il va falloir reprendre déjà un petit peu tout ça et le remanier pour tout ce système-là. Tuh, 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 tuh. Donc, j'ai mon spell. Tac. J'ai ma mouse position. J'ai mon ground. Tac, tac, tac. Ouais, mais là, c'est dans le cas où je hit quelque chose. Et si je hit rien, il se passe quoi ? Parce que ça, ça m'embête un petit peu. Ça m'embête un petit peu, là. Il faut que j'arrive à connaître la direction dans laquelle je... Parce que si j'ai pas d'ennemis ou quoi, mon sort, il faut quand même que je puisse le caster dans le vide, admettons, on va dire. Comme dans Diablo, quoi. Diablo, tu peux caster ton sort dans le vide, il n'y a pas de problème, par exemple. Euh... Hum... 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 Donc, là, je m'en raye. Euh... Tuh, 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 tuh. Screen pawn to ray. Hum, hum, hum. On va dire que dans un premier temps, on va caster là où je touche le sol. Je pense à... Enfin, pour l'instant, ça va faire comme ça. C'est pas la méthode la plus optimale je pense Faut y trouver un moyen en fait Puisque quand t'es dans le vide Faut quand même une certaine distance Pour aller vers le joueur Pour aller sur la Vous avez la plane en gros Y'a une sorte de plane autour du joueur On peut considérer ça comme ça Et Ah attendez On peut peut-être considérer ça comme ça justement Est-ce qu'on considérerait pas Que quand on claque un sort Y'a une sorte de plane invisible Au pied du joueur Qui va agir comme Bah qui va agir un peu comme Récaste en fait en gros Comme ça on touchera forcément quelque chose Même si on est au sol En C-sharp je suis actuellement Est-ce qu'on ferait pas comme ça Attendez Attendez je suis en train de réfléchir Qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc là Si par exemple on avait une sorte d'immense plane Au cas où on touche le vide Parce que quand on touche le Enfin Quand le récast il traverse entièrement le vide A aucun moment On est capable de De récupérer L'endroit où on doit toucher L'endroit où doit s'orienter le personnage Vu qu'on est dans le vide Donc il se passe rien en fait Hum Non je reviens Je ferme la fenêtre Hop Est-ce que en vrai Je vois pas exactement Comment faire sinon Parce que je vois pas Mais le plane tu le fais pop Genre quelques millisecondes avant ton spell Non par exemple ça peut être un Ça peut être un élément Qui est toujours sur le joueur Et qui effectivement s'active Quand tu claques le spell par exemple Mais je suis pas sûr que le moteur suive Le moteur physique suive Ou alors oui non c'est un truc Qui est tout le temps actif en fait Mais qui a une seule collision possible C'est celle du récast avec les spells Par exemple Ça peut être comme ça Parce qu'en vrai je vois pas Comment faire sinon Ou autrement le récast Ah ou autrement Ou autrement le récast C'est tout le temps Ah c'est pas con C'est pas con en fait Ça serait que le récast Ça serait tout Ça soit tout le temps la longueur Qui te sépare du joueur C'est à dire la distance entre la caméra et le joueur C'est toujours la distance du récast Mais ça ça marche Non ça peut pas marcher Ça peut pas marcher dans une caméra Perspective Ça marche que dans une caméra orthographique Ça Ah comment ils font Justement Diablo Pour claquer les sorts comme ça Je crois pas que si tu loupes le côté de ton cast Ça touche l'ennemi derrière toi Mais non justement Ouais c'est ça C'est ça c'est ça Moi je pense qu'on va faire ça en gros Plus ou moins Enfin je suppose que c'est comme ça en vrai Parce que Ça me semble Peut-être que c'est ça d'ailleurs Et que je me suis jamais rendu compte On va faire en gros Ça serait que là sur le joueur Ici Tac On est la zone On est une zone au sol Donc une sorte de plane On va dire Donc comme ça Une zone de plane Qui est un peu immense Tu vois comme ça Une sorte de plane Totalement fucké Voilà Ça serait Ouais Ça serait qu'on est un plane Admettons qu'il fait 9 par 9 par 9 Qui n'est pas un filter en fait Qui n'est pas un mesh Tu vois Qui est juste un collider D'ailleurs Ah bah j'ai viré le gizmo Donc voilà Donc on est un collider Comme ça Qui est immense Convex Convex Ah mais c'est un mesh collider Du coup Ouais attends Mais non Mauvaise idée alors du coup Attends Mauvaise idée Mauvaise idée alors fait comme ça On va prendre plutôt un box collider Parce que je sais pas Collider je crois pas qu'il y ait de plane Ouais donc c'est pour ça On va prendre un box collider Qui est très fin Qui a une size de 9 par contre Effectivement Ah oui 9 c'est petit par contre du coup Eh ouais On va prendre une size un peu plus grande Voilà Donc t'as une size qui est Voilà on va dire de 55 Par 55 Qui est Voilà tout petit Alors tac 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 On va le faire descendre Un tout petit peu Donc à moins 0,5 Et ce truc là Il entre en collision Avec rien en fait Enfin avec Avec seulement les sorts Que l'on veut caster Donc Ground Spellground On va le nommer Spellground Je suppose en fait Je sais pas C'est vrai que c'est bizarre Je sais pas comment ils font Faudrait que je Faudrait que je me renseigne Un petit peu De comment ils font Diablo Parce que c'est vrai que pour le coup Ça me semble un peu bizarre Et du coup en gros J'ai pas encore mis le plane Sur le spellground Voilà Ouais c'est Bah c'est bizarre Après si vous avez une meilleure solution Si vous avez une solution Qui vous paraît un peu plus logique Pour comment on va caster le sort Parce que je veux pas le faire Selon l'orientation du joueur En fait parce qu'il y a pas de sens Parce que par exemple Tu peux caster un sort Alors que t'es doux au mec Et tu peux quand même caster le sort Du coup tu dois te retourner Dans ce cas pour caster le sort Dans Diablo Donc c'est que Donc ça fonctionne pas L'orientation du joueur Et j'arrive pas à comprendre Comment ça fonctionne Par rapport A l'orientation de ton curseur En fait Ouais c'est ça Ça fonctionne que sur un terrain plat Exactement C'est vrai que quand tu es Quand tu as une descente Bah du coup Ça va prendre le plane Et non pas la descente Mais en vrai C'est vrai que Je suis totalement d'accord avec toi C'est qu'il y a un truc Voilà il y a un truc Qui me semble bizarre C'est C'est dans ce cas Quand tu es face au vide Comment tu castes le sort Quand tu es face au vide Parce que ça me semble très bizarre En vrai Ou alors il y a une autre méthode Pour avoir Pour avoir un cast C'est à dire à partir du Du point Fais voir Si on fait Camera Point screen Parce que screen To world point Si tu es dans le vide Il se passe quoi Si tu es dans le vide Avec ça En vrai Est-ce que ça fonctionne quand même Mais non mais Mouse pose Mouse pose Il t'indique la position De ta souris Sur l'écran Et non pas sur le jeu Et le screen to world point En fait Qu'est-ce qu'il se passe Quand c'est vide Il t'envoie Ah plus l'infini C'est quoi le truc Il t'envoie un vecteur Un vecteur infinity Ou un truc du genre C'est pas Enfin pour moi Ça me semble bizarre ça Ouais je sais pas Je sais pas Il y a un truc moi Qui me semble bizarre Bon déjà On peut déjà On va tenter Alors au lieu de partir Sur le plane Voilà on va tenter Cette méthode là D'abord Hop on va le virer On fera Ça c'est notre méthode De secours Bonsoir Bonsoir Kirtak Tu ne peux pas faire en sorte Que si pas de cible Alors direction joueur Ici Tes sors ils ont une portée fixe Mes sors ils ont une portée fixe Techniquement oui Effectivement Puisque C'est Voilà Les spells sont prévus comme ça Et Non je peux pas faire en sorte Enfin si je peux le faire techniquement Mais c'est pas logique De faire en sorte que Si j'ai pas de cible Et bah ça c'est dans la direction du joueur Parce que dans Diablo Si t'as pas de cible Tu peux quand même caster un sort derrière toi Par exemple Dans le cas où c'est des sorts Genre un éclair Ou une Aoe Tu peux les caster derrière toi Et dans ce cas ton personnage va se tourner Tout simplement Donc pour moi c'est pas logique De faire en sorte Bah que tu puisses Caster selon l'orientation du joueur Parce que tu peux être très bien En train de taper Y'a un mob qui arrive T'es en train de taper Tu fais petit chute comme ça Et puis tu peux continuer de taper C'est pas C'est pas un peu bizarre Dans ce cas tu castes sur le pointeur Non Oui c'est ça Mais c'est justement la problématique Qu'on soulève depuis tout à l'heure En fait Caster sur le pointeur Justement C'est Ce qu'il se passe Quand tu castes C'est quand t'es dans le vide Parce que dans le vide T'as pas de limite Sur ton pointeur Tu sais pas Quelle est la réelle position De ton pointeur dans l'espace En fait C'est ça la grande problématique Bon déjà On va faire À faire en sorte que là Je cast Spell.cast Avec le wordpoint Et on va voir déjà Où est-ce que ça va me donner Parce que moi je suis sûr Que le wordpoint Ça va être genre Plus l'infini Si je clique ici Dans le vide C'est 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 simple On va faire un truc tout con Le triangle de vision Attends Oula t'as écrit un gros pavé Alors deux secondes Je vais juste Je vais juste Essayer de vous montrer Un petit peu Ce que moi Create primitive Primitive type Point sphere Juste essayer Que je vous expliquer Un petit peu Ce que Ce que je veux dire Par 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 mon truc Tac 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 Je sais même pas Si mon spell Il va marcher au final Genre là Si j'appuie sur A Est-ce qu'il se passe quelque chose Ah mais non Je l'ai pas drag and drop J'ai pas créé le spell Ah mais attendez On va créer le spell Alors attendez Donc On va créer un dossier Folder ici Spells On va faire Ah ouais mais non Mais scripté object On peut pas créer de spell Alors attendez Create asset menu Donc Find name Égal New Spell Et le menu name C'est Hack and slash Spells Spells Instant Spell Alors on va faire ça déjà Dans un premier temps Tac 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 Il faut aussi que le spell S'instancie Bon attendez On va faire ça On va faire ça Non Proprement D'accord Donc au début Lorsque le joueur S'instancie Le ace spell C'est une instance Une instance de ace spell Parce que sinon Ça va être la galère Pour nous Il faut que ça soit Des instances Et non pas des Et non pas justement Des trucs Tac E R Hop R Hop E Et Z Z mage Voilà Si ils existent Parce que c'est possible Alors vous avez Soumis pas mal de trucs Ray mouse Screen to ray Ouais mais voilà C'est ce que je te disais C'est que le ray Nécessite d'avoir Une collision derrière Si t'es dans le vide Il se passe quoi Health Mouse pose Ray Get point Maximum lens Mais non C'est pas bon ça En fait je t'expliquais Pourquoi c'est pas bon C'est juste C'est tout con Tu vas voir C'est que T'as ta caméra Regarde Elle est comme ça D'accord Ici Ok D'accord La distance La distance Entre Le joueur D'accord Et ta caméra Admettons c'est 7 points C'est 7 mètres Admettons Mais la distance Entre La caméra Et ici Là tu vois Ce petit point Qui est ici Là tu vois C'est plus que 7 mètres Donc si je mets une distance De 7 mètres En fait Admettons maximum Bah ça va prendre Un cercle qui est autour Du joueur Et le cercle Qui face la caméra Donc c'est pas bon C'est à dire que Quand je vais cliquer Donc vers le haut De mon écran Et bien en fait Ça sera pas la réelle Position En fait De mon joueur Enfin de mon clic Donc c'est pas bon De faire ça Hop Tac J'ai mon spell Qui est instancier Non mais c'est un peu plus compliqué Que ce que vous pensez Salut Dono C'est un peu plus compliqué Que ce que vous pensez Je vous le dis Tac Tac On va virer ça Donc Là maintenant Si j'appuie sur A Est-ce qu'il me le Set up Ah mais non Mais je n'ai pas créé Mon spell Encore une fois Je n'ai toujours pas créé Mon spell Donc create Hack and slash Spell Instant spell On va dire lightning Light Lightning Donc j'ai mon lightning On va le mettre Sur mon player Quand même Tac Hop Vous voyez bien que Quand je suis dans le vide En fait J'ai une grosse problématique Là pour moi C'est que quand je suis dans le vide Vous voyez bien La sphère Elle est pop Vraiment là-haut C'est ça moi qui me Ça moi qui m'énerve un petit peu Vous voyez bien Hop Donc le Je ne sais pas Le world point Ça me semble bizarre Transform point Screen Screen to world point Transform point from screen Space To world space Ah mais est-ce que je mettais bien Le point là Fais voir si je fais ça Tac Fais voir Attends on va virer le lightning Qui est ici Tac Tac Ouais mais là Ouais ça crée Pas du tout Bon endroit en fait The object you want to instantiate Is null Ah bon Sur quoi Sur quoi j'essaie de l'instantier Moi ça me semble Ça me semble bizarre quand même Pour avoir l'angle Entre les deux pulsions Alors bah du coup On va essayer de regarder Ton sort Alors je vais essayer de prendre Tout message dans l'ordre Parce que ça va être compliqué Ton sort on est d'accord Que le joueur voit la zone Dans laquelle il peut cast Soit forme d'un cercle Autour de lui Oui et non Par exemple En fait c'est pas Un cercle Ça le problème La problématique C'est qu'on est sur la 3D Donc c'est un peu plus compliqué Que ça Du coup si tu ajoutes une zone Sur la forme de triangle Devant ton personnage Ouais Ouais mais non 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 Puisque normalement On est sur de l'instantané Tu regardes sur Diablo C'est direct hein Le truc Donc c'est compliqué De faire comme ça Dans ce cas Tu sais Voilà en fait non Alors Donovan Pour te résumer En fait c'est plus compliqué Que ça C'est à dire que Je veux caster un sort Dans une certaine direction Selon Là où est ma souris La problématique C'est que si je passe Par un ray Et bien en fait Ça ne marche que Sur les objets solides C'est à dire que Voilà C'est à dire que Si je suis dans le vide Mon ray va pas marcher Puisque je vais rien toucher Et l'autre problématique C'est que si je suis dans le vide Et que je fais un ray Et que je fais Voilà Que je fais Une limite max En fait Bah c'est même pas dit Que dans le vide Ça soit vraiment La réelle position De là où je veux être C'est à dire le plan De mon personnage C'est à dire que Mon personnage Il a une sorte de plan Là imaginaire Et voilà C'est un peu problématique Ce genre de cas Dans ce cas là Tu sais la position du joueur Et la distance Joueur caméra Donc avec un simple Calculmatique Oui mais non Mais non En fait c'est C'est encore plus compliqué Que ça Puisque vraiment Je vais essayer de voir En fait en gros Ce qui se passe C'est que Mon objet 3D Hop On va On va faire une immense sphère Comme ça Voilà Comme ça vous allez voir Un petit peu ce que je veux dire En fait Ce qui se passe Quand je fais Hop Ce qui se passe en fait C'est que Si je définis une zone En fait Par rapport à ma caméra Si je définis une zone Maximum C'est à dire Un ray maximum Une distance de ray maximum Ça va me prendre en fait Une zone comme ça Vous êtes d'accord Sauf que le problème C'est que Si le point Il s'arrête ici Là vous savez Donc si on se met sur le truc Mon point il s'arrête ici En fait Mon personnage Techniquement Il ne va pas se tourner Non plus vers ce point là En fait Et si mon point S'arrête ici Mon personnage Va pas se tourner Exactement sur ce point là C'est créer un triangle Entre guillemets Ton personnage Serait l'angle 90 Du triangle L'angle parallèle Mais c'est quoi Ce serait quoi Quels seront Les trois points Du coup De ce triangle Non on va se calmer Sur les paints On en voit trop Déjà des paints Tac 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 On va déjà essayer De faire bon On va essayer Le screen to world point On est d'accord Ça marche pas déjà Le screen to world point Je comprends pas d'ailleurs Pourquoi ça marche pas En fait Ça c'est un truc Qui m'étonne quand même Que le screen to world point Ne fonctionne pas Est-ce que la caméra Est pas bonne Enfin si La caméra elle est bonne Ah quoique Attends Attendez Attendez Si Si Ça m'étonnerait J'ai la main caméra Attendez Parce qu'en fait On est d'accord Que screen to world point Hop Hop Si je passe Le mouse post C'est censé M'indiquer Une position réelle Quoi Input Mouse position Pixel coordinate Moi ça me semble bizarre Mais dans Diablo C'est du 2D Pour les sorts Non Il n'y a pas de prise en compte De la hauteur Si 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 En fait C'est pas la hauteur du sort C'est à dire L'inclinaison du sort C'est plus par exemple Sur le plan C'est à dire que si vous êtes dans une tour En haut d'une tour Et que vous voulez balancer un sort Un spell Qui est en bas Ça va le prendre en compte C'est à dire que si vous balancez un A ou E Ça va balancer l'A ou E en bas En fait C'est ça la problématique Il me renvoie la position de ma caméra Le Screen world to world point Donc il y a Je pense que c'est pas bon du tout En fait C'est juste Je pense que c'est pas bon du tout Ce genre de truc Screen to world point Donc c'est pas ça qu'il me faut Ça serait Screen to view port point Non Ou point C'est quoi Find point View port World point Ou screen point Non ça serait Ça m'étonnerait que c'est ça Non ça m'étonnerait World point Maintenant on prend un point réel On le retranscrit dans le point Non ça me sent pas Ça me sent pas bon ça par contre Mais oui mais je prends un world point Ouais un point world Mais c'est pas ça qu'il me faut du coup Tu le fous sur l'écran Mais non c'est Qu'est-ce que Quoi ? Non 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 C'est pas Tu le fous sur l'écran Mais c'est pas ça que je veux C'est l'inverse Moi je veux un point Qui est sur mon écran Qui est ma souris Et je veux placer le sort pile A cette hauteur là C'est pas du tout comme ça Bon on va faire On va reprendre l'exemple On va repartir des bases On va faire physics Voilà on va faire physics Point raycast On prend le ray On prend la distance max Qui serait la distance Entre le joueur et la caméra Donc du coup on va prendre Float dist On va faire dist comme ça Et on va prendre Vector3 Vector3 The distance Entre Transform.position Et caméra Donc c'est caméra Caméra.transform.position On va faire comme ça Et on va dire que ça Cette distance entre les deux C'est notre distance maximale On va tenter On va tenter de faire Comme ce qu'avait dit Kaikugo Je crois que c'était toi Qui l'avait dit il me semble Dist Et voilà On a la distance maximale Si je récaste rien En fait tu m'as dit De passer par Rotate to mouse Tac 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 Si je récaste rien Tac Tu m'as dit de passer par Ray Point Get point Ah tu veux récupérer le point La distance Fais voir Ouais Ouais Dist Ok Attends on fait voir On va tenter cette méthode là Ok 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 Bon On va tenter ça Allez Tac On va prendre Vector3 Tmp Tmp Egal ray On va voir si c'est Si c'est à peu près bon Déjà ça Tmp Oh non 7 points World Points Tac 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 Bon 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 On va enlever le casque pour l'instant Alors Tac 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 Donc si je balance mon A Hop Hop il se balance ici Vous voyez bien effectivement que là Ça se balance autour d'un cercle en fait Voilà si vous regardez ça se balance autour d'un cercle Et là par contre du coup Bah il a complètement cramé lui Eh mais il a complètement fumé là mon personnage Il faisait pas ça la semaine dernière On est d'accord Tac Est-ce que je lui fais des dégâts Ouais il me semble que je lui fais des dégâts il me semble À l'ennemi Hop Ok d'accord Tac Et il continue de marcher il est fou lui Il est fou Ok Donc ouais On va faire un truc qui est simple Hop c'est que Ouais effectivement un peu comme vous disiez On va plutôt garder juste Je pense Tac On va prendre la distance qui est ici Distance Ateth.infinity Je sais pas si ça passe exactement Ouais Si on touche quelque chose Et on va prendre le vector point Le word point qui est ici Hop voilà Word point Par défaut en fait Le word point c'est le get point Je pense Par défaut Sinon au pire Ouais au pire On va mettre null Hop voilà On va faire comme ça Et si on touche quelque chose Et si on touche quelque chose Word point Point Attends mais il me faut un out Ouais il me faut un out Out Ouais c'est un recast Hit Donc Out Recast Hit Hit Hop Voilà Bon ça me servira pour plus tard Et on va faire Word point Égal hit point point Voilà Bon et on va caster le spell Là où il y a le word point Une fois qu'on cast le spell Hop On va faire un instantiate Instantiate Du prefab Ah peut-être la durée S'il y en a un La durée Vecteur Three dots Camera world Alors Là vous avez beaucoup parlé Là T'as beaucoup parlé là Screen to word point Mais ça Ça marchait pas C'est ce que je t'expliquais C'est ce que j'expliquais Le camera screen to word point Ça ne marchait pas C'est ça que J'expliquais C'est ce que j'avais fait avant Alors Qu'est-ce que tu m'envoyais Kakego Vector two direction Camera main screen point Mais Mais en fait Les gars En fait Je fais pas ça Parce que ça ne marche pas Le screen to word point Vous l'avez vu J'instancie une sphère Ça ne marche pas En fait Ça m'instancie toujours La sphère au même endroit Donc Donc Bon On va avancer déjà Sur cette technique Qui a l'air de fonctionner Déjà Celle-ci Voilà On va juste déjà Cast notre spell Et Ça sera déjà suffisant Ça sera déjà pas mal Parce qu'on perd déjà Trop de temps là-dessus Je pense Hop Game object Spell Tac On fait Destroy Destroy Spell Euh On le destroy Au bout de trois secondes Admettons Tac 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 On casse le spell Le spell C'est bon Le spell Donc du coup Il faut qu'il se casse Dans une certaine direction Donc La direction dans laquelle Il doit se cast Donc il faudrait La direction du joueur En fait En premier lieu Et donc ça Ce serait la direction Et donc là On aurait En premier lieu Non Non Tais-toi Tais-toi Qu'est-ce que C'est-ce que Oui Pourquoi il m'a activé ça Il fout lui D'abord on a la Player Position Ensuite on a la direction Et donc Dans un premier temps Et donc là On va devoir passer Le Transform Point Euh Transform 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 Point Position Transport C'est autre chose Cast Voilà c'est bon Et là du coup Il faut Caster le sort Dans la bonne direction Ce sera déjà ça Donc Le sort On va l'instancier Donc Instantiate A l'endroit du joueur Player Point Bah player En fait Quaternion Quaternion Du coup là c'est la direction Donc du coup ça serait Quaternion Point Euler Et du coup ça serait La direction Il faut que ça soit A la même hauteur Du joueur Donc du coup Il faudrait Euh Vectors Three Tac 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 Euh Mais Vectors Three dot Ça me retourne Un float Ça me retourne pas Euh La rotation Ou alors J'ai un truc Que j'ai pas compris C'est pas ça que je veux Moi c'est la rotation Exactement La rotation exact Le dot C'est pas ça Qui m'importe Euh Il me faut la direction Comment j'avais fait déjà Attends J'en reviens plus là J'ai un trou de mémoire Euh Ah c'est un quaternion Look rotation Entre la Voilà Entre ces points là Ok c'est ça que j'avais fait New rotation Direction Et donc du coup Il me faut Euh Direction Il me faut la direction Mais la direction Euh Il me faut la direction New deer Il me faut que ça soit A la même hauteur Heading Movement tools Heading From to C'est quoi ça Movement tools Euh D'accord ok Ouais mais donc Ça me dit pas exactement ce que c'est Hop Normalement ça devrait être un peu mieux Fais voir, on va voir déjà ce que ça rend Juste en instanciant Tac Oui bah j'ai pas le préfab d'instancier c'est vrai Ah mais j'ai pas, voilà j'ai cru que j'avais supprimé Je l'ai pas préfabé encore Alors On va préfabé les spells aussi Spells Donc on a le lightning spells Voilà qui est ici Donc lui déjà on peut le préfab On va le mettre sur le player Donc on va le mettre sur lui Et on va le mettre Tac spells On va le mettre ici On va mettre un cooldown de 1 pour l'instant C'est pas important Tac Voilà déjà c'est pas mal là Hop ça me dire Là c'est pas mal Voilà c'est à peu près un truc comme ça Mais encore c'est pas totalement Vous voyez là Dans le vide ça a l'air de fonctionner Non mais là vous voyez Là c'est exactement ce que je disais Là c'est pas du tout ça Là c'est pas du tout ça en fait Vous voyez bien mon curseur Il est pas du tout à l'endroit où je vise Voilà voilà c'est ça C'est ça que je disais en fait Avec le ray ça ne marche pas Vous voyez là il y a un décalage Entre ma souris Et l'endroit où je vise Ça calcule un projeté Orthogonal Qu'est-ce qui calcule un projeté J'ai pas suivi Alors salut Salut à toi Susactone Mieux de dire Player Y Je pense pas que c'est bon Si bah là tu vois du coup C'est à peu près bon Quand je touche un truc Qui est à proximité du sol Là tu vois Ça a l'air d'aller C'est ça que je voulais Mais quand je suis dans le vide C'est plus bon du tout Mais ça je l'avais dit les gars Ça peut pas fonctionner en fait Il y a un décalage Entre ça en plus mon joueur Qui tourne dans tous les sens Comme un teubé Non mais là Mais tu fais quoi là Mais tu vas où Mais j'ai quelque chose Sur ma navigation Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il bouge Je sais Je sais même pas Ce qui fait mon player Là Il a complètement pété un câble C'est même pas La semaine dernière Il allait bien On est d'accord non On est d'accord Que la semaine dernière Il allait bien Je sais pas Il a complètement Il a complètement bug Il a complètement bugué En fait Oh là là Mais qu'est-ce qu'il est arrivé encore Eh il allait super bien La semaine dernière Là il est complètement fou Oh là 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 Tu devrais projeter La position de la souris Sur le plan du joueur Mais le plan du joueur Ah tu veux que je fasse Un project on plane Mais oui mais non Mais non Parce que Si Un truc tout con Tu vois Regarde C'est ça que je t'expliquais Hop C'est si Attends On va prendre un truc tout con Ça Voilà Si je fais ça Comment on fait Si je fais ça Et que je clique ici En bas Sur mon carré Comment on fait Parce que je suis pas Sur le plan du joueur Du tout là Comment on fait Voilà C'est ça Moi je veux bien Je veux bien Le projeter Sur le plan du joueur J'ai pas de soucis Je vais pas vous cacher Que je pensais pas Que ça me prendrait Autant de temps De faire ce système là En vrai Je vous cache pas Moi c'est ça La première outil Que j'ai Si je clique sur un truc Qui est en dessous Du joueur Ah tu veux pouvoir Caster les sorts Mais oui Mais comme dans Diablo Dans Diablo Tu peux caster les sorts En dessous du joueur Tu peux les caster Quand t'es en hauteur Et qu'il y a un mob Qui est en dessous De la falaise Tu peux le tuer Je Oui tu peux Surtout sur les AOE Tu peux placer tes AOE En bas en fait Par exemple Quand tu es chasseur de démons Tu peux placer Tu peux placer tes tourelles En bas Donc oui C'est ça en fait La problématique Elle est beaucoup plus complexe Que ce que vous pouvez penser Je pense les gars Parce que là Faut réussir à calculer Un truc Faut Mais sur le plan du joueur Bah dans ce cas Je pense que je vais faire T'as raison Du coup là Ce qu'on a fait C'est que dans un premier temps On claquait le spell Avec l'infinity Et s'il y avait quelque chose Effectivement Ça touchait Pas de soucis Et encore que Attendez Encore que C'est pas totalement vrai Hop Parce que dans ce cas Il y a un autre problématique Vous réappelez Et donc Comment je fais pour projeter Sur le plan C'est à dire Pour mettre mon point Sur le même plan En fait c'est ça le problème C'est comment je fais Pour caster Sur le même plan Que le joueur En fait C'est ça la problématique Que j'ai Mais non Ça ne marque Mais c'est ça Enfin C'est Tu J'arrive pas A comprendre En fait Parce que même Que ce soit Vector 3 Cross Que vous voulez En fait Les gars C'est pas Vous le placez comment Vas-y Tu le fais comment Ton Vector 3 Cross Fais voir Parce que Franchement Fais voir On va regarder un petit peu Ce que tu m'as envoyé Tac Tac Il n'y a pas de cross Dans ce que tu m'as envoyé Ou alors Je le vois En fait Je ne vois pas Comment tu peux le Je ne vois pas Comment tu peux le Comment tu peux le faire Tac Je le mets si tu veux Là Dans ce que tu m'as envoyé Mais je ne vois pas Je t'assure Que je ne vois vraiment pas Dans ce cas Comment ça peut fonctionner Parce que ce n'est pas du tout Ce n'est pas du tout Comment dire Ce que Tu ne peux pas faire un cross Sachant que Ce n'est même pas Sur le même plan Le truc C'est ça que je ne comprends pas Hop C'est vrai que je ne comprends pas Pour moi Il y a une problématique Qui est encore plus large Que ça Il y a une problématique Qui est encore plus large Que ça Et je pense Qu'on est en train De se prendre la tête Parce que moi C'est ça que je ne comprends pas Regardez C'est que Même si je touche quelque chose Les gars Regardez Même si je touche quelque chose Genre là Mon curseur Voyez bien Qu'il est Il est sur un cube Qui est de l'autre côté Mais en fait Je ne suis même pas dessus Je ne suis même pas dessus Je vais juste instancer Pour voir un petit peu Où est-ce que ça me retourne le point Mais c'est parce que le point A mon avis Il n'est pas bon du tout Et si je fais un vecteur 3 cross Je le mets où là en fait Et je l'applique comment Moi c'est ma grande problématique Les gars Je n'ai aucun problème avec Avec ce que vous voulez Hop 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 Hum Ton point world point calculé Avec ton screen machin Attends T'as le plan de ta caméra Et du joueur qui concorde Parce que là j'ai le point J'ai mon world point D'accord Bah ouais Parce que en vrai Je vais être très franc Je ne vois pas Comment Comment vous l'utilisez Le Je ne vois pas comment Ça s'utilise là Le cross Je ne vois vraiment pas Comment vous l'utilisez Pour que Le sort s'oriente Exactement Là où il y a ma souris Je ne vois vraiment pas Pour moi c'est Pour moi c'est Aussi obscur Que Que Je ne sais pas moi Aussi obscur Que je n'ai pas d'idée C'est Que l'art Que l'art abstrait Je ne sais pas Pour moi c'est de l'art abstrait en vrai En fait Voilà Ça mon souci C'est que Je n'ai aucune visualisation De De comment faire Parce que Je ne sais pas Non je ne sais pas On va déjà Comment On va déjà Continuer un petit peu L'essor Parce que Là voilà C'est une problématique Mais Pour moi Ce n'est pas logique En fait Du coup Sur le sort Que l'on vient de créer En fait Il faut faire un truc Qui va Contenir le sort Que l'on va instancier Une sorte de collider Elle est là Donc On va retourner Un petit peu Sur le préfab Que l'on a fait Donc ce lightning Et on va devoir Lui mettre Hop Un collider Donc ce collider là Il a une taille précise Qui est la taille Du coup Du bolt Donc le bolt Pour l'instant On lui a mis Une longueur De 13 Donc on va lui mettre Une size en Z De 13 également 13 Et on va le décaler De 13 divisé par 2 2 Hop 2 Voilà Dans la fonction Cast Le vecteur 3 Ça représente Le point Où t'as cliqué Avec la souris Hum 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 Oui En fait Ça représente Le point d'impact Dans le cas Où j'ai cliqué Sur un objet Le point d'impact Hum Sinon Ça représente Le point D'ailleurs C'est pas Ouais t'as raison Je voudrais peut-être Le transformer C'est pas direction Mais impact On va le mettre Voilà On va le renommer Salut à toi Ludo Tu m'envoyes un truc Dono Fais voir Tac Tac Alors Voyons voir Ce que tu m'as envoyé Oui Mais c'est ça C'est très bien En fait J'en fais quoi C'est Comme je te dis C'est un float Ça me sert à rien En fait Je vois vraiment pas Ce que je fais Avec un float T'as le produit en croix T'as le dot Ensuite Donc oui J'ai mon Bah oui C'est bien Mais c'est quoi C'est quoi J'en fais quoi J'en fais quoi De ça Il me sert à quoi Ce float J'ai conscience Que J'ai conscience Que ce dot Là Il me retourne En fait Un nombre Positif Ou négatif En fait Qui permet d'avoir La puissance En fait La magnitude En gros Donc De 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 mes deux vecteurs D'accord J'ai conscience De ça Mais Ça me fait quoi Ça me sert à quoi Je le transforme en quoi Comment Mon truc De ça Comment Salut Zéas Comment Je le transforme Il te renvoie si le vecteur Est pas allé Mais Mais non Mais en fait Voilà Pour moi C'est pas concret Tout là Tout ce qu'on fait C'est pas concret Ça n'a aucun sens Ça ne En aucun cas Je vais obtenir du coup Le point En aucun cas En aucun cas C'est le bon truc Les gars Je pense que Je pense que Alors Ou alors Je suis passé totalement À côté du truc Mais Pour moi C'est pas concret Il n'y a aucun sens À faire ça Alors On va faire du coup Un truc qui va trigger Le spell physique Donc Le spell On va faire un spell Soit un cast Enfin Une spell hitbox On va dire On va faire ça Une spell hitbox Spell hitbox Le spell hitbox Du coup Il prend en considération Bah le spell Forcément Donc spell Du coup En fait Il faudrait qu'il ait Une instance Du spell Parce que le spell Il peut avoir une puissance Putain Alors Soit il prend une référence Du spell Soit il prend une instance Du spell Donc Au choix On verra Moi je testerai Sans le player Sans le new deer Ah bah Tu sais quoi On va tester En fait moi Pourquoi je fais ça Ce que tu me dis Pourquoi je mets le new deer Player deer Là en fait C'est juste qu'en fait Sinon Le truc Il va s'orienter Directement Dans la hauteur En fait Du truc Regarde Regarde c'est simple Le spell Il va monter Mon spell Je veux qu'il soit Perpendiculaire A mon joueur C'est ça Le truc C'est ça Ma grosse problématique C'est pour ça Que je mets Le new y Parce que sinon Regarde Tu vas voir Je sais même pas Ça va fonctionner Puisque j'ai même pas Encore fini mon truc Tac Tu vois regarde Quand je suis dans le vide Là le spell Il fait Comme ça Tu vois par exemple Alors c'est pas du tout Ce que je veux Je veux que mon spell Il soit tout droit En fait Donc c'est pas bon Non mais c'est C'est bien C'est bien ce qu'on fait Là C'est bien Parce que On voit à quel point C'est plus compliqué Que ce que ça en a l'air De faire hack and slash Salut nylax On voit que c'est plus compliqué Que ce que Que ce que ça en a l'air De faire ce genre de truc C'est pas rien quoi Encore là dessus Tout à fait bien sûr Encore Ça ne change jamais Mais c'est C'est le dernier Après on s'attaquera A des trucs A d'autres trucs Voilà du coup J'en profite Pour les prochains lives Donc les prochains gros lives Pas les lives Que je ferai Voilà le jeu d'Android Pour moi c'est pas un gros live Ça sera un autre truc Pour les prochains gros lives Qu'est-ce que vous aimeriez voir Est-ce qu'on continue Du multijoueur Est-ce que On fait Hey merci De me suivre Susacton Est-ce que L'on fait Mirror Donc on continue Le multiplayer Le networking Est-ce que On partirait pas Sur un jeu Tactical Un peu à la Xcom A la Voilà Un peu dans ce style là Est-ce que On partirait pas Sur un truc plus léger Je sais pas moi Sur un petit jeu Un mini jeu Je sais pas Ce que vous voulez Est-ce que On partirait pas Sur Voilà Si vous avez des idées Voilà je prends Sur une autre feature Soit on reprend On continue Pokémon Parce que j'avais J'avais commencé Un Une base De jeux de Pokémon Voilà Comme vous voulez On peut Y'a plein de trucs Destruction Derby Non Non je fais pas ça Désolé Non non Y'a des limites A ce que je suis capable De faire Enfin De ce que je suis capable De supporter Non non Pas Destruction Derby Mais on peut faire Un jeu de course Type Mario Kart Pourquoi pas Peut-être Je sais pas Vous avez pas Des petites idées Je suis preneur Donc Si le spell Il entre en collision If Collision Point GameObject Du multijoueur En 3D Dead by Daylight Quel est le Ok oui d'accord Ok Toi tu demandes Des trucs compliqués Quand même C'est de l'asynchrone Ça C'est de l'asymétrique Du gameplay asymétrique C'est pas Ce qu'il y a de plus facile Quand même J'ai déjà fait Un FPS En networking 3D Donc Si jamais Ça t'intéresse Mais Ouais Dead by Daylight C'est un peu plus Un peu plus compliqué Quand même Non mais attends Il y a Il y a quand même Il y a quand même Un gap Tu vois Entre Faire un petit FPS T'épouse Et Et Refaire un triple Enfin Un double A Quoi quand même C'est compliqué Je connais pas trop Le truc s'appelle comment Qu'est-ce qu'il s'appelle Comment Dead by Daylight C'est un Je crois que c'est un TPS Ou un FPS Je sais plus C'est un TPS je crois Mais c'est C'est de l'asymétrique C'est pas pareil Le gameplay asymétrique C'est un peu plus compliqué Que le gameplay symétrique Donc si on a touché un ennemi On va essayer de reprendre un petit peu le life quand même Si on a touché un ennemi Du coup on va essayer de lui infliger des dégâts Du même montant que Bah les dégâts du sort quoi En l'occurrence Donc ce qu'on va faire c'est que Spell point Je sais pas si j'avais mis la puissance du spell Fais voir Range le cost Non on va mettre la puissance Public Wint Damages Voilà on va mettre Damages du spell On va dire 10 Voilà on s'en fout pour l'instant On va prendre les damages du spell On va Si Donc si c'est un ennemi Et que Point Game object point Trigant component Tac Out Ennemi behavior Ennemi C'est long Voilà Du coup on va faire Ennemi point Take damage Take damages Et Ah mais du coup Il me faut aussi la source C'est à dire qui a lancé le spell Donc du coup il me faut aussi le player Gavier Donc ça veut dire que le spell Il doit avoir la référence Comment ça s'appelle Ton FPS Mais c'est C'est sur ma chaîne youtube C'est un replay C'est le FPS C'est un FPS multijoueur Mirror En fait ça s'appelait Mais c'est pas un jeu A proprement parler C'est une base fonctionnelle Le spell ça a besoin d'être quoi Ça a besoin d'être un int Bon on va mettre un int Plutôt ici du coup C'est pas grave En l'occurrence On peut le convertir On va le convertir c'est quoi On va le convertir en int Du coup si Je sais pas Ok Du coup Le player En fait plutôt que passer son Transform.position On va passer plutôt This Parce qu'en fait j'ai besoin de ça Le spell du coup lui derrière Il a besoin de récupérer Donc un player Behavior Et du coup en fait On va récupérer Player.transform.position Et on va faire pareil pour les autres Également Player.transform.position Player.transform.position.y Voilà Donc là c'est à peu près bon Là c'est à peu près bon Pour tout ce qui va être Les dégâts Que vont se prendre les ennemis Donc on va voir déjà Si j'arrive à faire des dégâts Admettons si Lightning Spell Il faut le behavior également Donc c'est Spell Hitbox Et il faut que Quand on instancie le spell Hop Ici également Donc on va faire If spell.targetcomponent Out Donc c'est Spell Hitbox Hitbox Donc du coup on fait Hitbox.player Égal player Et on fait Hitbox.spell Égal this Ou ouais On va faire this Pour l'instant C'est déjà pas mal Tac 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 Et normalement là On va setup le sort Pour que je fasse Quand même pas mal de dégâts Donc on va On va aller dans settings Spell Lightning Et on va dire que je fais Combien il a de PV le boss Il a 500 PV On va dire que Lightning Je fais one shot Pour l'instant C'est juste pour tester On va faire 1000 Oula il a pas aimé Je peux pas faire 1000 Attends tac Je peux pas mettre 1000 Si je peux mettre 1000 On va mettre 500 Allez Donc là normalement Je suis censé one shot Le boss On va voir Oula Il a pas aimé Alors est-ce que c'est parce que Tac Bon là Là Ah c'est chelou là Je le touche pas je crois Si Non Pas l'air de Pas l'air de lui mettre des dégâts Alors du coup Je lui mets pas de dégâts Parce que Il a pas de Rigid body Evidemment Donc du coup Il lui manque un rigid body Donc sur l'objet Ah mais il me faut un rigid body Oh non Il faut pas que mes spells Ils aient un rigid body Oh non 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 c'est pas possible C'est pas possible On va mettre un rigid body Sur lui Et il est pas assumé à la gravité Il est schématique Ça devrait aller Non non Il faut pas que ce soit Et du coup Non il le capte toujours pas là Tac Si je fais ça Tac 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 Ouais il le touche pas je crois C'est ça Ah il est censé le toucher là Fais voir la zone de collision De mon boss là Ouais il a un capsule collider Fais voir Ouais je suis censé le toucher là Ah mais est-ce qu'il a un tag ennemi lui Oui il a un tag ennemi Il a un tag ennemi Il a un tag ennemi Donc je pense qu'à mon avis Il doit pas passer là-dedans directement Tout simplement Hum Je pense qu'il doit pas passer là-dedans Fais voir Ouais Hop Oh il s'en bat à l'istec Un collision hunter Ça a pas l'air de fonctionner ça Hum hum Il passe pas là-dedans Est-ce que c'est parce que mon boss Est-ce que c'est parce que c'est le sort Qui n'a pas de De rigid body Mais ça m'embêterait un peu Alors c'est peut-être qu'il est juste kinématique en fait Je sais pas Mais putain ça Ça m'embêterait Ça m'embêterait Oh là 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 Et si je mets un is kinématique Ah Ah voilà c'était ça Ah mais il faut pas que Il faut pas qu'il ait une collision Bon bah on va le mettre en trigger Tant pis hein C'est pas grave On va mettre le sort en trigger Et du coup on mettra un trigger hunter Et du coup là c'est collider Collider Voilà Du coup il y a un on Est-ce que j'ai un on trigger stage Je m'en rappelle plus Est-ce qu'il Pour les A ou E Notamment Ouf Ouais voilà Bah c'est pas mal Là on fait business des dégâts J'ai encore ce problème de Oula Ah mais du coup il leur faut également un rigid body Ah mais si je fous un rigid body plutôt Attends On va plutôt faire l'inverse Si je fous un rigid body Sur le sort plutôt On s'en fout maintenant que c'est un trigger Un collision trigger On s'en fout de la gravité On va voir Ça devrait être mieux là Ouf Ouf J'arrive pas à le refaire le bruit de Ha Oh oui Bah ça ça fait mal Oh sa mère Voilà bah ça ça fait mal Tac Voilà c'est pas mal Et là on voit bien la porte qui s'ouvre Allez go Non J'ai pas bake Alors ça je pense savoir d'où ça vient Cette sorte de porte là C'est qu'à mon avis Elle est en statique occludie Voilà en navigation statique Et du coup forcément elle est bake Dans la navigation Non elle est quand même bake La navigation de Unity J'ai vraiment un problème avec la navigation de Unity Ça commence à m'énerver C'est oufissime Ça a l'air de marcher Bon là ça la bake Mais Tac 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 Ah non mais attends mais ça me l'a bake tout à l'heure Parce que j'étais en carve Attends fais voir Si je bake Et que là je soulève Yes ça marche Ok c'est ça C'est parce qu'il était pas en navigation C'est parce qu'il était en navigation statique Voilà donc là j'ai corrigé juste le problème de la porte Ok Donc là c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal du tout Mais il y a encore cette histoire Encore une fois Cette histoire de De rotation là en fait Il y a un truc qui va pas sur les spells pour moi Là ça va pas pour moi les spells Là c'est pas normal C'est trop décalé Voilà Tard vous voyez C'est Non non ça va pas du tout pour moi On va encore se prendre la tête Là au moins on a fait le système des spells C'est déjà ça Mais là ça va être Ça va être un petit peu relou là Comment on va faire pour récupérer le point distant Parce que même quand je touche un objet Donc j'ai bien le word point Fais voir Et si j'instancie là pour voir Où est-ce que je touche Je fais voir On va faire game object Point create primitive On va faire var Create primitive Primitive type point sphere On l'a fait Point local V V point position Point transform point position Egal world point On va le destroy quand même Au bout d'un moment V Au bout de 5 secondes Déjà Pour en mettre 10 Parce que Ça pour moi C'est vraiment C'est vraiment dérangeant En fait Ça je Fais voir Donc là La sphère est ici Fais voir Tac Donc la sphère Pop bien au bon endroit Et ici Là Donc si je tape dans le vide Tac Dans le vide Tac Tac En fait Ça se passe Toujours bien au bon endroit Mais c'est La rotation Qui a vraiment un souci Qui a vraiment un souci Par rapport à ça En fait Allez vous savez quoi On va faire Appel À notre amie Google Ah alors attends Fais voir Comment fonctionne le project Unplane par exemple Parce que peut-être Que ça peut être une solution Le project Unplane Donc en fait On aurait la normale Par exemple Qui est sur le joueur On projecte le vecteur Sur le Pour moi Le spell est bien Dans ta scène Refais le même test Mais Mets la caméra Exactement au dessus De la tête De ton player Oui mais c'est pas le but C'est pas le but Le but c'est que ça soit C'est que ça soit Un hack and slash Je Regarde Je suis En fait Regarde Tac Le spell est pas bon Pour moi Il est pas Rotate dans le bon Sens du tout Regarde Si je me mets Comme ça Au dessus du joueur Regarde Tac Si je caste Ici Tac Tu vois La sphère est au bon endroit Tu vois Y'a pas de soucis C'est à dire qu'on voit bien L'alignement Si je me mets en vue Hop Je me mets en vue Orthographique Tu vois Donc La sphère Et non Et là tu vois Non elle est même pas Elle est même pas au bon endroit Tu vois Et finalement du coup Elle est légèrement décalée La sphère Tu vois que la sphère Est légèrement décalée Par rapport Au sort En fait Fait que le spell Est lancé plus bas Mais non Regarde En fait le problème C'est que Effectivement Le sort sera mieux placé C'est à dire que le sort Sera vraiment dans la bonne direction Mais si je vise le sol Par exemple Si je vise dans le vide Bah le sort il sera vers le haut Comme ça Alors que non Le sort il doit être vraiment Dans la direction En fait le sort doit toujours être A 90 degrés du joueur C'est ça la grosse problématique Donc quand bien même Quand bien même je vire Quand bien même je vire là Ce new deer ici Le sort en fait J'ai mon joueur qui est comme ça Tu vois Je veux que mon sort qui se lance Il soit toujours perpendiculaire A mon joueur C'est ça la grosse problématique Donc je C'est une contrainte Qui est vachement compliquée Quand même En vrai Genre là tu vois Mon sort effectivement Il est bien placé Là où je veux C'est à dire que vraiment C'est vraiment la bonne position Tu vois Mais C'est pas bon C'est pas bon du tout Tac Puisque si je fais ça Hop Ça tire vers le bas Alors que non Je veux pas que ça tire vers le bas Je veux en fait Que n'importe quel sort Soit tiré dans la direction du joueur Toujours Donc c'est ça qui est problématique Pourtant la direction a l'air bonne là Tu vois Ça a l'air bien Mais Je sais pas Je sais pas en fait Qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement Pour que Le sort soit orienté Exactement dans le bon sens Quoi Tu peux pas faire un transform A la hauteur du joueur Mais c'est ce que je faisais avant Justement En fait c'est C'est cette ligne là Qui me permettait d'avoir A la hauteur du joueur Mais justement Ça décalait la souris En fait il y a un décalage Qui est très minime Qui fait que le sort Est pas exactement sur la souris Et ça c'est problématique Et ce que tu dis Susactone C'est Ouais c'est pareil C'est que oui effectivement Le spell sera bien Toujours dans la bonne direction Il sera toujours bien placé Mais non Enfin Puisque c'est pas ce que je recherche Moi ce que je recherche C'est que le sort parte droit Dans la direction Du regard du joueur Donc il manque vraiment quelque chose Il manque en fait Il manque un mix des deux Tu vois Un mix du De ce new deer y Là qui se met à la même hauteur Et un mix de De ta méthode Où justement Bah j'enlève ce new deer Et En fait c'est un mix des deux Là qu'il me faudrait C'est compliqué En fait je C'est vrai que là pour le coup C'est un vrai casse tête ce truc J'arrive pas vraiment à me situer Comment est-ce qu'on pourrait placer ça Correctement quoi A la place du Rekat Regarde ça Alors Alors le Plain On peut voir Ah le personnage en fait Je sais pas pourquoi Il a bugué Depuis Tout à l'heure Depuis que j'ai relancé le stream Depuis que j'ai lancé le stream Il fait que bugué Le player Il fait que marcher en boucle C'est tout Je sais pas pourquoi en plus Ah si attends Attends my bad Je pense avoir Fais voir Attends Ça va être ça à mon avis Ouais c'est ça Attends Je pense que c'est ça Attends On va tester On va tester C'est ça Non c'est Z Z Hop E Mais Oh mais laisse moi juste Selectionner un caractère S'il te plaît Mais put Ça m'a saoulé C'est bon Allez Voilà Tac 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 Il faut que la boule Que tu places Soit toujours à la hauteur De ton personnage Et à l'endroit Où se place ton curseur Exactement C'est ça En fait il faut que la boule Que je place ici En fait soit la hauteur C'est à dire Sur le même plan De projection Que mon joueur Mais pile à la croisée De mon récaste Donc c'est En fait C'est ultra compliqué Pour rien ce truc C'est ouf Attends deux secondes Je vais juste checker Voir si la course Elle remarche Non bah non Il fait Mais je suis sûr Que le nav mesh Il a changé Entre la semaine dernière Et aujourd'hui C'est pas possible La semaine dernière Ça marchait nickel Ce truc Ça marchait nickel Enfin bref Tac 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 En gros je m'en repris Il touche pas l'environnement Tu utilises la même méthode Que dans la dock Tu fais un plane A la hauteur de ton perso Et tu dois avoir La bonne position de ta souris Alors fais voir On va regarder ce que tu m'as dit Du coup Donc Screen point to ray Donc je tac 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 Je prends le ray Le ray get point enter Ok Et donc en fait Je fais un plane A la distance de ma caméra Et le forward C'est un vector 3 forward Ok D'accord Ok D'accord Euh Et ben on va faire un petit peu Ce que tu m'as dit On va essayer de regarder ça Écoute Ok Et donc c'est possible De faire un M plane ray cast Fais voir On va prendre ta méthode On va regarder ce que ça donne De toute façon J'en suis à un point Où je teste Je teste un peu tout Donc tout ça Tac 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 On va le mettre de côté Et on va tenter Cette nouvelle méthode Donc Ça on en a besoin Ça on en a besoin Donc si On a besoin On a besoin Donc d'un plane Donc on va faire Un plane Fais voir On prend la distance Avec la caméra Ça on en a besoin Ça on en a besoin Et ça On en a besoin Aussi je crois En fait c'est juste le if Non j'en avais pas besoin C'est tout Tac On va attendre Donc ça J'en avais besoin Également Tac Ça j'en avais besoin Ok Mais Voilà Ça j'en avais besoin Juste pour mon debug C'est tout Donc si Plane On va prendre plane Donc si Je plane Point ray Raycast Je prends mon ray Out Point Tac On prend le point Ouais bah c'est la solution Que vient de me donner Ce Zactone De passer par un plane On va voir si ça marche Et du coup en fait Je prends Le Donc du coup Je prends le point Le Non le ray Point Get point On prend le point Ok Et donc ça Ça me donne Le world point Ok Oula Qu'est-ce qu'il a fait lui Ah il m'a tout Ah il m'a tout basculé En lowercase What Comment j'ai fait pour tout basculer En lowercase C'est L U Attends Quoi Comment j'ai fait ça Oh lolo World World Comment j'ai fait pour basculer comme ça Avec une variable locale Non assigné Ah ouais par défaut Y'a rien Attends on va faire vector3.0 Il m'a tout basculé Alors Et du coup On tente Alors Tac 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 Oula On a dit ça doit pas être la bonne normale Ça doit pas être la bonne normale à mon avis Que j'ai à son Ouais c'est forward On a dit on va prendre up Hop Oula Et attendez du coup Ça c'est quoi La Attends le plane c'est quoi D Vous voulez que ça soit la position de mon joueur C'est ça Attends Donc c'est transform.position.y Donc la distance Tac Tac Ça a l'air d'être ça Mais Attends Je check juste un truc Hop Non ça va Ça a l'air d'être ça Ça a l'air d'être ça Ouais c'est déjà beaucoup plus précis Ouf On arrive enfin à quelque chose On va juste réaugmenter Très légèrement De 0.5 à peu près Juste histoire que Le sort il soit pas Dans le sol en fait Euh Euh Tac 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 Bon ça a l'air d'être ça On va juste enlever le debug pour l'instant Donc merci à tous ceux qui m'ont aidé C'était très C'était C'était Franchement les gars bravo Non j'ai pas envie de le mettre à un mètre Parce que Je veux juste le mettre légèrement au dessus du sol C'est tout C'est juste ça Euh On va virer justement ça Le new deer Comme ça voilà On sera fixé Fais voir du coup Comment ça se passe Hop Tac 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 alors Il tire dans le sol du coup Donc le new deer en fait Était vraiment important Vous voyez bien Là le new deer est très important Donc du coup On va reprendre le new deer Y On va par contre Décaler toute la position Euh Plus vecteur 3 up Fois 0.5 F Voilà Tac Voilà C'est déjà pas mal là Voilà parfait Tac Hop Voilà je suis vachement loin là Attends on va essayer de rester dans la range Ça m'a l'air d'être ça Merde d'être ça Oula Hop Là je l'ai pas touché Bah après c'est les hitbox qui sont pas bonnes de mon truc Aussi C'est les hitbox Voilà c'est ça I Voilà c'est la hitbox Elle est trop petite On va l'augmenter légèrement En De 1 à peu près Non attend On va rajouter Parce qu'en fait la hauteur c'est pas tant ça le problème Voilà Ouais c'est un très gros carré Hop Voilà Bon Bonne soirée Merci Merci d'être passé sur live Voilà Tous ceux qui regardent la VOD Vous avez du courage Parce que franchement Ça devait pas être intéressant VOD Il faut juste binder le sort sur lui Pour l'instant On va juste faire ça Donc déjà de base sur le spell On va lui rajouter un sprite Mais quel sprite Ah putain Quel sprite Alors du coup je vais copier le bolt là je pense Je sais pas où il est Celui que j'ai utilisé là On va le copier Et on va le faire en sprite On va en faire un sprite Spork Zero Sane Sprite Default Sprite Et on va faire un dossier sprite également Create Folder Sprites Et on va le mettre dedans Ça sera mieux Spark Spark Sprites Sprites Voilà Sprites 2D Oh non merde Hop Ça c'est bon Maintenant du coup Sur le spell Lightning Oui Pourquoi lightning C'est éclair Lightning Ça va Bon bleach Alors ça va Non j'ai pas de sprite D'éclair Pour l'instant Mais je t'ai dit J'ai aucun sprite En fait ce que je disais C'est que j'ai déchargé Aucun sprite Pour faire Lui Donc on va faire Avec les moyens du bord En l'état Ce sera déjà ça Ouais j'ai la solution Ouais ouais J'ai la solution C'est bon Il y a Dono Et Qui d'autre C'était Susactone Je crois Si il n'y a pas de étude Ouais Susactone Qui m'ont Qui m'ont donné la solution Également Une étoile Ouais non mais On s'en fout Pour l'instant J'ai rien C'est pas grave C'est pas important Là le sprite Là on va juste Binder ça A la canvas En fait Pour avoir nos spells Donc du coup On va gérer ça Donc dans les player infos Comment je vais gérer ça Pour l'instant Je faisais comment C'était le game manager Qui gérait l'UI Comment je faisais Comment je gérais ça Pour l'instant Ah c'était directement Sur le joueur Et ça gérait l'UI Ça Ouais Oh mynez Qu'est carnage Qu'est carnage On va faire du coup Je pense un script UI spécialement pour ça Qui va gérer Donc le joueur Donc on va faire Un player UI Player UI Qui va gérer Donc pour les spells Hop j'attends Que ça s'ouvre Voilà Donc on va devoir Placer les boutons En fait Sur chacun des trucs Donc les buttons Donc A spell button Voilà On va On va prendre Tout le reste On va prendre le On va prendre le Z spell button Le E spell button Le R spell button Voilà Sur chacun de ces spells Donc il y a le Cooldown Mais ça on va le mettre En implicite Donc private TMP text Euh A spell Euh CD text Voilà Et pareil Donc Z E R spell Voilà Donc si Le A spell button Ouh la leçon La musique s'est arrêtée Net Hop on va La remettre Donc si le A spell Button existe Dans ce cas On va récupérer Point A spell button A spell Point Get component In children TMP text On s'en fout Ça se fait qu'une seule fois Au démarrage Donc c'est pas Très très grave Hop Donc ça Si on a un Z Hop On récupère le Z Et là c'est Z ici Et ainsi de suite Comme d'hab La partie pas intéressante Des lives C'est lui Euh non E spell Button Euh Bah j'ai inversé du coup Les deux Air Et air Voilà Donc là on est pas mal Là on est pas mal Du tout Donc Euh Maintenant il faut faire en sorte Que Lui Euh On va faire ça en temps réel Plus ou moins Euh En temps réel Donc du coup Le A spell Donc si on a un A spell Euh Si on a un A spell Euh Comment on va faire Si on a un A spell Donc Le Ah mais c'est un bouton Mais également un slider Si je dis pas de bêtises Comment j'ai Comment j'ai géré mon truc moi Je crois que c'est les deux C'est un bouton Et un slider Ou c'est juste un bouton Ah il y a un bouton Et à l'intérieur Il y a un slider C'est ça Non Putain comment j'ai foutu mon truc moi Non C'est juste un bouton Donc ça On s'en fout Donc je vais mettre le cooldown En dur en fait Dans le texte C'est pas grave Donc Le A spell Pour un CD texte Texte C'est du coup Euh Le hint Hop Euh Le hint Tac tac Le hint du Euh Ah mais il me faut le binding en fait Private player behavior Euh Player Il me faut le binding du player Euh Player point Game object Game manager point Instance point player Voilà Euh Et donc du coup Il me faut le player point A spell Point Euh Cooldern left Et tout string C'est bon Voilà C'est pas mal Comment tu différencies le recast de ton UI Le recast de mon UI Euh C'est direct Le recast de l'UI Est directement géré Euh Par le event system Euh Je crois D'ailleurs on va faire un test C'est pas dit après Genre Si je clique sur le bouton Non Bah tu vois pour le coup Pour le coup Il considère que c'est un clic Quand même Tu vois par exemple Normand en fait Euh Je sais plus comment Je sais plus comment C'est fait Mais normalement T'es censé bloquer le recast Quand tu cliques sur Euh Un Sur de Sur un élément de lui Euh Et ça Ça je l'ai pas géré On a normalement Recast target Tac 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 Fais voir Et si je clique dessus Je sais plus trop Je sais plus Normalement il y a moyen De bloquer le recast Lorsque tu cliques sur un élément De lui Pour pas que l'événement Se propage en fait Mais je me rappelle plus Comment on fait C'est vrai que ça fait longtemps Que j'en ai pas fait De lui Comme ça Donc je sais plus exactement Tac 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 Non mais il y a un truc Bloc recast Ou un truc du genre Je sais plus Faudrait voir C'est ce que je cherche aussi Bah ouais Là pour le coup Là j'ai pas la réponse Désolé En fait faudrait que je m'y mette Vraiment sérieusement Là c'est pas la En fait pour moi C'est pas ce que je définis Comme une priorité en l'état Même si c'est tout à fait Legit comme question Et c'est assez important Je suis assez d'accord J'ai ça J'ai ça J'ai ça J'ai ça Du coup maintenant Sur le player info On va mettre le player UI Et on va binder Les boutons Z E Et R Donc ça c'est bon Tac 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 On a le player On a les spells On va voir maintenant Si le UI fonctionne Je vais voir Tac Non il y a nul ref quelque part Qu'à pop Bah la nul ref A mon avis C'est que le player UI Il se lance avant Le player tout court Donc du coup Si Tac Si Putain Je vais y arriver Si j'ai pas de player Je récupère ça Et je return Et je fais ça Tant que j'ai pas de player D'instancier Tac Bon je pense que c'est pour l'instant Ce qu'on va faire Fais voir Ok Donc là on a 0 Effectivement Donc maintenant Ce qu'on va faire C'est que ça On va le prendre On va le mettre ici On va faire un Int On va faire Val CD On va faire CD CD Si 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 le CD Si le CD Est Super Bon On va faire On va faire un tertiaire Ça va être plus simple Le Aspell.text Non on va faire un tertiaire Mais non Non on a pas besoin D'update le text Ouais On a pas besoin D'update le text Donc si le CD Est super à 0 Strictement Super à 0 Point Text Est égal A Bah Cd Hop Text Est égal Cd To String Et Aspell Cd Égal Enable GameObject GameObject Pensée Active False True Voilà On fera l'inverse Après Oula Il m'a fait du refractor Hop Voilà C'est bon Donc ça c'est bon Sinon On peut faire un tertiaire Mais je pense que Ouais Ouais je pense que je ferai un tertiaire Dans tous les cas Mais je suis obligé de passer par un If En fait c'est le problème Tac 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 Voilà Et en fait je pense que tout ça Euh On va le mettre dans une sorte Update Euh Spell button Et on va prendre Hey spell Euh Tac 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 On fera ça en fait Plutôt Voilà Tac 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 Et ça On va le mettre dans une méthode Qu'on génère Tac On a un spell button Hop Tac Si on a le spell button Ah mais il nous faut le Hey spell button Et le A spell cd texte Hop On va update également Du coup pour avoir ça Euh On a le spell cd texte Donc spell cd texte Spell cd texte Spell cd texte A spell button Ah putain Mais il faut le binding Ah Ouais putain C'est chiant Player Player Point Euh A spell En fait je pense qu'il faudrait faire des structures En fait je pense qu'il faudrait que je fasse des structures En fait Pour gagner du temps Mais bon c'est un peu Là j'ai pas vraiment envie de gagner du temps Enfin j'ai pas envie de Gagner du temps sur le long terme entre guillemets Tac Donc si Tac Spell Donc là je m'aspelle Je m'aspelle cd J'ai mon spell button Voilà On va faire ça également du coup pour le z Pour le e Pour le r Z Euh E Et r Et on fera ça z E Et r Voilà Voilà comme ça au moins on a pas besoin d'updater De faire de copier call en fait à chaque fois C'est un peu chiant Tac 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 Euh Maintenant que ça c'est fait Euh Ah bah on va aussi désactiver Euh Le spell en fait Si jamais on a pas de spell d'attribué Parce que sinon ça va être un peu trouble Donc Si Euh Sinon si Button Point Active self Euh Gainer un objet avec point Active self Active Active self Donc s'il est actif On le désactive Voilà Spell button Point Euh Voilà C'est pas important Hop J'ai failli coder dans javascript Voilà Bon Une fois qu'on aura fait ça Ça sera déjà pas mal En vrai On a commencé live un peu tard On a commencé live un peu tard en vrai Oula Oula Qu'est-ce qui va pas Ah bah en fait Ouais mais en fait Je convertis en int Alors qu'en fait Ça serait le floor Qu'il me faut Et pas le int Matef point Euh Matef point floor En fait il me faut Et euh Et est-ce que Est-ce que ça me convertirait Automatiquement en int Non pas du tout Ça semble Non Je comprends pas qu'une méthode Qui s'appelle floor Ça me le convertisse pas en int Mais bon c'est pas grave C'est pas grave Je Je sais pas Et là Normalement ça devrait être bon Hein Ah putain mais Floor Ah sale Sale C'est pas floor C'est sale en fait Qu'il me faut Il me faut toujours le maximum Ok Floor to int Ah bah oui Je dois avoir un sale to int En fait Ouais c'est ça Ok C'est pareil quoi Finalement C'est vrai Mais ça m'étonne Tu vois c'est ça que je comprends pas Il devrait Je comprends pas Non le floor c'est le plus bas C'est Sale c'est le maximum C'est ça C'est sale Parce que sale en fait Sale ça va à la valeur au dessus Et floor ça va à la valeur la plus basse C'est à dire que si tu as 0,9 Si tu fais un floor de 0,9 C'est 0 Si tu fais un sale de 0,1 C'est 1 par exemple Genre là tu le vois Là tu vois genre 1 Une seconde Hop Par contre il y a un truc moi qui me dérange C'est juste que Les gars Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a pas une surcharge en int Je comprends pas Pourquoi il n'y a pas une surcharge en int Les gars Unity vous foutez quoi ? Gritter ou equal sale Si le CD Si le cooldown est supérieur à 0 En ce cas c'est bon Voilà ça c'est ok Maintenant Si il n'y a pas de spell button En fait c'est l'inverse C'est si j'ai un spell button Et Que j'ai un spell Si j'ai le spell Et le spell button Voilà Sinon Je déactive l'objet Et là normalement je devrais avoir les 3 sorts qui disparaissent Voilà c'est ça Du coup il ne m'en reste qu'un Maintenant il faut aussi que je bind le spell Tac 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 Il faut aussi que je bind le spell en fait Tac 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 Mais En fait il y a un truc qui m'énerve C'est que J'aimerais le faire Dès que le joueur est bindé Ah la la On va faire un truc dégueulasse Mais bon tant pis C'est pas grave Donc si le player Point A spell Si j'ai un spell sur le A Du coup en fait Bon en fait on va faire ça On va faire setup On va faire des Pareil des méthodes Setup Spell Et donc du coup on prend le player Point A spell Et on prend le A spell button Voilà Et on va faire ça pour tout le reste Setup spell Voilà Pour les Surtout pour les noms Et les Surtout pour les noms en fait Donc Donc le button Point image Je sais pas si on peut Non mais on va récupérer Ah attends je l'ai pas Attends On va juste mettre Spell Et là on va juste mettre Spell également Spell Est-ce que je peux faire Spell button Point image Ah je peux Point sprite Égale spell Point sprite Sprite Icon J'ai mis un icon Ok Why not Et donc là on va faire Setup spell Pour tout le reste également Donc Z Z Z Z E E E Et R Voilà C'est déjà pas mal là Tac Et là normalement Je devrais avoir l'icône Qui apparaît Voilà c'est ça Donc j'ai bien mon icône Tac Ah mais du coup en fait Ouais j'ai pas le Le texte Qui apparaît Le texte du coup Il est pas de la bonne couleur On va essayer de tweaker Pour que le texte Soit un peu Smooth entre guillemets Alors fais voir Alors on va mettre une outline Je pense On va mettre le texte en blanc Alors là mais Là je sais pas Quelles sont les meilleures conventions On va mettre une outline Euh Je sais pas si ça passe Oh putain C'est hardcore En fait il faut que je mette le texte gras Je pense Et encore Je pense que c'est juste ma police En vrai J'ai une police Qui va pas avec ce genre de truc On va mettre 0-3 Allez On va mettre 0-3 Mais je pense que j'ai une police Qui va pas avec ce genre de truc En fait C'est ça le problème Ah attends Ah Attends On va peut-être On va essayer de voir Oh c'est pas C'est pas trop dégueu C'est pas trop dégueu l'outline là Ah Fais voir Là c'est pas mal Là c'est pas mal là C'est pas mal C'est pas mal On va garder ça pour le coup Voilà du coup Ça pourrait être bien Fais voir Voilà J'ai une seconde de la Ouais c'est pas mal C'est pas mal du tout là Ça j'aime bien Et bah on va garder ça Pour tout le reste également du coup Tac tac On va faire Tac tac Pour tout le reste On va mettre en gras On va mettre Oula On va mettre la couleur Ouais pardon C'est vrai La couleur ici en blanc Voilà C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Bon Ouf On aura passé beaucoup trop de temps N'empêche sur le Sur le Sur le Le clic là Sur le sort Ça me tue Le temps qu'on y passe Quoi Ça me tue Donc si Spell Et Spellbutton On set up le spell Voilà Faut être bon en maths Ouais Ouais Non mais oui Bien sûr Faut avoir Certaines notions en maths Mais ouais Voilà C'est compliqué Voilà au final Tu vois que c'est même pas les maths Qui ont réglé le souci Là C'est le fait qu'il y ait un pro C'est le fait qu'il y ait une solution Avec un système de plane C'est tout Tac Putain Allez Crève Peut-être la Hitbox C'est encore trop Faible Je pense Je pense Je sais pas La hitbox C'est peut-être encore Trop petite Tiens Crève Tiens Voilà C'est comme ça Qu'il faut faire Il ou le dernier Je l'ai tué ? Non il est tout au bout Je crois Ouais il est là Tiens Crève Voilà Maintenant il faut gérer le mana Ah oui J'ai oublié Il faut gérer le mana Quand on claque un sort Les gars Alors Comment Est-ce que Je vais Me démerder Parce qu'il faut gérer La regen de mana Et tout Bah Life regen Mana Ah bah du coup J'ai pas fait le mana Du tout en fait Mais genre vraiment pas Ok Bon c'est pas grave On va le faire Euh Euh Il faut Donc dans les stats On a le life regen On a le life point Et tout Bah du coup On va faire pareil Mais pour le mana Donc on a le Le mana Mana max Et Max Max mana On a ensuite le mana On a ensuite le mana regen On a ensuite le mana regen Cool down Je suppose On va voir comment on fait Euh Et après une fois qu'on a fait le mana Je pense qu'on peut arrêter le live Donc Puisqu'on aura fait à peu près le tour De tout ce que je voulais vous montrer Un petit peu Puisque le reste je pense que vous pouvez Vous débrouiller dans le sens Où vous pourrez avoir Toute la liberté de faire tout ce que vous voulez Une fois que vous aurez récupéré ce projet Euh On vous aura en tout cas une base très très solide Donc on va terminer le Cette histoire de mana Et puis ensuite c'est bon On peut s'arrêter là Je pense Alors Bah en fait comme on a fait pour l'attaque Je vais tout copier là Euh Pour l'attaque Pour le life Le life cooldown On va faire pareil Mais pour le mana On va remplacer mana en fait Euh Mana Hop Mana Mana Voilà Euh Hop J'ai pas créé la Ah bah j'ai oublié de copier un truc à mon avis Euh Mana du coup Tac Mana Euh Mana Regen Mana Regen Mana Max Mana Voilà C'est pareil C'est mana Mana partout Mana Voilà Il me manque un mana cooldown du coup Euh Comme j'ai fait un life cooldown Il me manque un mana cooldown Voilà Euh Ça me semble ok Mana regen Mana Regen Cooldown Ok Et maintenant Faut linker ça Au player UI Donc j'avais fait les spells Et bah du coup on fera Un slider Salut à toi Ben Euh Mana 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 bar Mana bar Mana bar on va nommer Et pas le bonbon Evidemment Lol Et du coup Et du coup Mana bar Point value Égal Tac 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 C'est player.mana Et pareil Et pareil du coup Ici on va set up Le mana Donc mana bar Point min value Égal 0 Mana bar Point max value Égal Euh Max Player Point max mana Max mana Et le value Du coup Bah il va se set up Bon on va le set up quand même Au cas où Tac Et voilà ça c'est bon On arrive vers la fin du live Vous en faites pas C'est bientôt fini Alors maintenant Il reste juste un cas C'est protéger les spams C'est à dire que là en gros Il faut pas qu'on puisse claquer le sort Donc si Je peux cast Le spell Et que Mon mana Est supérieur Au Ace Au spell Point cast Point cost Et super Ou égal Evidemment Je peux caster mon sort Donc tout ça Toute cette condition Il va falloir Un petit peu Bah déjà Il va falloir copier coller Tout ça Et le foutre Dans un truc Bon bref Vous pourrez le faire Vous pourrez le faire Je pense Il n'y a pas de soucis Déjà c'est pas mal On va virer ça Parce que ça ne sert plus à rien La distance Et le debug On s'en moque Donc la distance c'est bon On a corrigé tout ça Tout ça c'est ok Le cast Maintenant C'est ok Et oui Quand on cast le sort Par contre du coup Il faut que le mana On le On fasse Matef.clamp Clamp Donc on fait Est-ce qu'on peut pas faire En fait non J'ai même pas besoin De clamper Puisque c'est sûr Qu'on ne peut pas claquer Le mana Donc ouais On peut faire mana Directement Mana moins égale Ouais Aspel.cost Aspel.cost Je pense qu'on peut faire ça Directement Ah du coup C'est un int Et l'autre c'est un Uint c'est ça Mais ça je comprends pas Ouais Enfin oui Oui mais non Enfin bon Bref Ok Alors je pense qu'on a fini Je pense qu'on est pas mal Là en vrai On va voir un petit peu Qu'est-ce qu'il en est Donc là Ah j'ai oublié le link My bad J'ai oublié de link La canvas Donc ça on va la virer Parce que ça me sert à rien Mais hop J'ai oublié de linker le mana Dans le slider Voilà C'est vrai que c'est totalement my bad Et là Bah voilà c'est bon Et là Tac Si je spam Bah en fait je crois que je me régène trop vite C'est ça le gros problématique Et bah Ciao Donovan Merci Merci d'être passé C'était cool Merci de m'avoir aidé également Tac Tac Ma mana 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 Cooldown Ah oui j'ai 0 0 de cooldown de mana Ok d'accord Donc là Tac Je peux spammer mon mana Effectivement Et voilà Donc du coup on va mettre un cooldown de régène Genre je régène un mana Toutes les 1 seconde je pense Ou toutes les 0,5 secondes Voilà on va mettre ça Et le spell on va également augmenter Histoire d'équilibrer quand même Mais bon c'est vraiment C'est arbitraire possible On va dire Genre ça coûte quand même 20 Puisque ça one shot Je sais pas on va dire ça Le sort il a un cooldown de 4 Voilà 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 maintenant c'est que de l'équilibrage Pour vous si jamais vous voulez vous faire plaisir Voilà Et on peut créer ses sorts Voilà donc là je peux pas spammer Effectivement Là je peux spammer Voilà Et il me reste juste un problème là Mais qui est plus pour moi personnellement Donc je sais pas si on va le faire là en live Parce que ça vous servira à rien Tac Euh Taf Voilà C'est je sais pas pourquoi Mais mon personnage ne s'arrête plus Maintenant Quand je clique sur un point Tac Il continue de marcher Et ça franchement Pour le coup je vais pas vous mentir C'est un bug qu'on avait pas la semaine dernière Voilà je vous le dis Donc c'est quelque chose qui me fait Un peu peur En fait je comprends pas J'ai peur que ça soit le passage à la 2019.4.1 en fait Et ça me fait peur ça par contre Pourquoi Tac 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 La Velocity Entre la position Entre la position Hum hum Euh Alors c'est le Matef proximity Qu'ils ont changé Euh Fais voir du coup le Non on va debug le Debug.log Je veux debug ce truc là Ça me semble bizarre Tac Tac Ça me semble très bizarre Hop Tac On va debug Désolé c'est le Le C'est le passage Debug Désolé Magnitude Putain Putain s'ils ont changé ce passage Mais comment je Je J'espère que c'est pas C'est pas avec la mise à jour Qu'ils ont changé ça Parce que franchement ça m'énerverait Ça m'énerverait là Euh Fais voir dans l'animator Du coup d'ailleurs Où est-ce que j'en suis là Euh Dans l'animator Je suis toujours en run Je suis toujours en running en fait Ils considèrent que je cours toujours Donc je pense qu'ils ont Attends fais voir C'est pas possible C'est pas possible Ils ont pas pu changer le approximatif C'est pas possible quand même S'il vous plaît Oh là 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 C'est ça Je suis sûr C'est ça Ils ont changé ça Dans leur doc Je vais les tuer Ils ont changé le C'est pas possible Ça marchait il y a deux semaines Et ça marchait la semaine dernière Ils l'ont changé entre temps Je suis sûr C'est à dire que maintenant Bah c'est pas possible Putain Unity s'il vous plaît Vous pouvez pas faire des trucs stables D'une semaine à l'autre Donc là j'ai pas bougé Effectivement Bah Faut Je suis approximativement À zéro là Faut voir le desired Faut voir Putain Il considère Que je dois toujours descendre Qu'est-ce que c'est que ce truc En fait il considère Que je dois descendre Pourquoi je dois descendre Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah est-ce que le sol Attends Est-ce que c'est la navigation Qui a pas merdé là-dessus Faut voir Est-ce que c'est pas la navigation Qui a merdé Parce qu'en fait Il considère que le sol Est trop haut Tac Attends on va retenter Certains trucs Faut voir Est-ce que si mon joueur Si mon joueur Il a une base d'offset De 0 0,2 Est-ce que c'est pas la base d'offset Qui est très bizarre Faut voir Non c'est pas la base d'offset C'est qu'à mon avis Il y a un autre truc Il y a un autre truc Qu'est-ce que c'est qui peut Qu'est-ce que c'est qui peut Être problématique Parce que là Le point que j'ai désiré A mon avis Il est pas au bon endroit Faut voir Everything Walkable Jump D'accord Ok Donc il essaie d'accéder A la navigation A un point qui est plus haut Que la navigation C'est bizarre ça Je vais voir Si je rebake Que je bouge Drop height A mon avis c'est la drop height Non on fait voir Tac 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 8 mesh Bon Bah ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un tweak Très léger Mais ça m'énerve un peu de le faire C'est que Le point sur lequel je désire aller On va l'augmenter On va l'augmenter Vector up On va l'augmenter de 0,05 4 On va voir Je sais pas Ça ça m'embête un petit peu Non bah toujours pas Eh il a pas l'air d'apprécier Ouais c'est Ah ou peut-être que le point est trop haut de base En fait Aussi Qu'est-ce que ce trait là Qui tire en haut de temps en temps Ah c'est peut-être que le point est justement trop haut Fais voir Si c'était le point qui était trop bas Fais voir C'est bizarre Franchement là ce bug il est Bizarre là J'ai pas compris là J'ai pas compris Je ne sais pas Bah écoutez Là en vrai C'est dommage On a quelque chose qui est Très fonctionnel Et c'est juste un bug de dernière minute Qui est pas Bon C'est bizarre quand même en soi Puisque ça fonctionnait la semaine dernière Alors que j'ai fait aucun tweak Donc il y a Bizarre Non il considère que le point n'est jamais à l'arrêt Donc on va faire un tweak Dégueulasse C'est que A partir du moment où Si la magnitude Est trop faible Donc on va dire Si la magnitude Est inférieure Strictement inférieure A 0 0 6 On va dire à peu près Et bah dans ce cas Bon déjà on va faire ça On va mettre dans une var en fait Un peu moins un truc à côté Check Check magnitude Tac Is running Si check magnitude Est nul Est différent Donc si je check la magnitude Tac 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 Sinon Et du coup Agent.is stopped Egal true Voilà On va faire un quick fix C'est ce qu'on appelle un quick fix Voilà Oula On va juste mettre en commentaire pour l'instant Parce que là Ouais Je me demande bien pourquoi D'une semaine à l'autre Ca a tout merdé Là Hop Oula D'accord ok Et Ah ouais mais du coup En fait il a pas de magnitude Ah putain Est ce que je peux avoir la destination Ah la la Je suis obligé de faire un quick fix Dégueulasse Oh la 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 Ah Oh la 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 Dégueulasse Mille оп Ok Bon Ecoutez Là je pense qu'on est pas mal Voilà j'ai fait un quick fix Mais bon je suis pas vraiment Satisfait mais c'est déjà Je sais pas pourquoi Le navmesh il a bugué comme ça Je sais pas du tout Désolé C'est déjà pas mal honnêtement Ce qu'on a fait en 3 lives c'est un bon Un bon taf Vous m'avez beaucoup aidé ce soir en plus Merci à tous ceux qui ont été présents sur le live Ça m'a fait vraiment plaisir Merci à tous ceux qui sont encore sur le live Moi je vais rendre l'antenne Parce que Je pense que je suis arrivé un petit peu au bout de ce que je voulais Vous montrer Et que ça devient Que là après ça ne sera que des répétitions Voilà les spells en fait ça sera que des répétitions C'est un petit peu Voilà c'est un petit peu dommage On a passé beaucoup trop de temps je trouve Sur Sur cette histoire de De clics en fait De savoir où est-ce qu'on Le curseur est réellement positionné Voilà je suis un peu déçu Voilà Bah merci Merci Keikego Merci à tous ceux Merci à Dono Merci à Souskaskou Je sais plus exactement Désolé si j'écorche ton nom Merci à tous ceux qui étaient présents Merci à tous ceux qui m'ont aidé Je reste disponible Bah sur Twitter Tous les liens Tout ça tout ça Donc on va passer un petit peu sur l'autre scène Encore une fois Le lien vers le git Est disponible dans la VOD Voilà dans la description de la VOD Le lien vers le git Est également disponible En dessous du stream Là actuellement Vous avez mon git Avec le projet actuel Et je vais Pucher en fait Voilà toutes les modifications Qu'on a fait ce soir Libre à vous de les utiliser Dans vos Dans vos Dans vos Projets Ce que vous voulez Libre à vous de me mentionner Voilà Si vous avez besoin D'autres features Si vous avez besoin Également Que dans les prochains lives On approfondisse un sujet Vous me faites des propositions Vous me DM Vous me regardez Vous venez me parler Un petit peu sur Discord Je suis tout le temps disponible J'espère vraiment Que ce live N'a pas été trop Lent Au rébarbatif Pour certains Parce que c'est vrai Que c'était assez compliqué Toute cette partie Voilà avec le click J'avoue que même moi Ça m'a M'a un petit peu Pris la tête Pour rien En fait J'espère que ça Vous avez trouvé ça intéressant Du coup Voilà C'était cool C'était le dernier De la série Des games Des hack and slash Honnêtement Les prochains hack and slash Je pense pas Enfin je pense pas Faire de prochains hack and slash J'ai vraiment envie De m'adapter Un petit peu De faire de nouveaux trucs Voilà De partir vers de nouveaux horizons Entre guillemets Faire Je sais pas moi Du tactical Moi j'adore J'aime bien XCOM J'ai adoré Mario et Lapin Crétin Donc repartir peut-être Sur ça On va voir Écoutez On va voir Si vous avez d'autres propositions Déjà On va terminer le jeu De collection des chats Qu'on a commencé sur Android La semaine dernière Ça sera déjà pas mal Et après on verra Et après on verra Ce qu'on peut faire La semaine prochaine Essayer de s'adapter Essayer de Voilà De trouver des Des sujets Qui peuvent se intéresser Voilà Continuer Pourquoi pas Faire un networking Mais très simple Enfin simple Faire un networking Genre Un jeu de cartes Un jeu de plateau En networking Par exemple Pourquoi pas Essayer d'approfondir Mirror Mais sous d'autres aspects Voilà Mais pas en live Pas en live d'apprentissage Comme ce que je fais un petit peu Mais des live plus chill Peut-être On verra On verra Écoutez C'est déjà pas mal Ce qu'on a fait Je vous souhaite à tous Une très bonne soirée Merci d'avoir été Si nombreux Ça m'a fait Ça m'a fait plaisir J'espère que Vous le serez D'autant plus Lorsqu'on attaquera D'autres sujets Que vous discuterez Moi j'aime bien Discuter avec vous Que vous posez des questions Interagir C'est un peu pour ça Que je fais les live Sinon je ferai juste Des vidéos YouTube Evidemment Donc Merci à vous encore D'avoir été présent Et je vous dis A la prochaine fois Et portez-vous bien Allez Ciao